Bonjour à tous et à chacun. 4000 enfants au Cameroun sont victimes de trafic à des fins sexuelles, aux travaux forcés, mais également à d'autres maltraitances. C'est le triste et sombre résultat d'une étude rendue publique hier par le ministère des Affaires Sociales. L'étude révèle que le phénomène de la traite des enfants est en constante expansion au Cameroun. 36% des 4000 enfants en situation d'esclavage sexuel ont moins de 13 ans seulement. Et donc 32,4% de ces victimes sont issues des trois régions sépantrionales du Cameroun. C'est assez grave, c'est terrible ce que vivent nos enfants. Et c'est bien que le ministère des Affaires Sociales en fasse ce cas comme il l'a fait hier à travers la publication de cette étude réalisée au Cameroun. Donc 4000 enfants au Cameroun qui sont victimes de trafic, d'esclavagisme, mais surtout de maltraitance. Il faut qu'on en parle ce matin. C'est la raison pour laquelle on a choisi de débuter ce programme ce matin en faisant ce cri, ce grand cri de détresse et en poussant également une forme de colère. Les élites de ce mardi 15 mai 2018, un vrai plaisir pour nous de vous accompagner. Toute la grande équipe est là. C'est le vaisseau qui va se mettre en place pour le voyage. Et l'équipage est paré pour ce périple-là. D'abord vous, cher Lamelle Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Kalixte Béala qui a dit, deux points je cite, il manque de la lumière au Cameroun en ce moment. De quelle lumière parle-t-elle? La lumière physique? L'énergie? Ou alors un autre type de lumière? Dans tous les cas, just wait and see. Eh bien, je peux comprendre aussi de quelle lumière il s'agit puisque comme nous sommes voisins au quartier, donc j'imagine qu'elle subit aussi ses coupures d'électricité comme de nombreux Camerounais depuis quelques jours. Voilà, donc elle se le dit. Rappelons que tout récemment, il y a une étude qui est sortie, du moins une information qui a fuité dans la presse et via les réseaux sociaux qui faisait état de ce que l'Allemagne a réussi à passer 32 ans sans coupure d'électricité. Alors c'est un record, un espoir qui pourrait nous rendre jaloux au Cameroun puisque nous, c'est à chaque heure, à chaque minute qu'on subit, à chaque seconde, à chaque tierce, qu'on subit des coupures d'électricité. Et c'est bien grave pour un pays comme le nôtre qui souhaite, comme vous le savez, émerger ou émerger, émerger, émergence, émerger à l'horizon 2035 puisqu'on va s'immerger plutôt qu'émerger. Également sur ce plateau ce matin, avec un brin aussi de folie, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, pour nos chers téléspectateurs, bonjour. Moi, je veux souhaiter beaucoup de courage aux élèves du CM2 qui actuellement sont dans les classes pour le concours d'entrée en sixième, vivement que dans pratiquement tous les centres. Je pense également que c'est une situation qui nous interpelle et qui me fait aussi penser aux élèves des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et justement, pour ceux qui sont dans les salles de classe, beaucoup de courage. Et je rappelle que lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous allons également revenir avec des informations buzz, notamment à ce prix décenné justement à Caliptoco et Cambie qui fait actuellement le buzz sur la toile. Donc on va reparler justement de ce prix et de ses performances, pourquoi pas de son retour même au sein de l'équipe nationale. Alors je vous demande, Flora Zé, quels souvenirs vous avez de votre passage, du concours de l'examen d'entrée en sixième ? C'est très... Quels souvenirs vous avez ? C'est loin, que j'avais un cartable bien garni de pain, de goûter au train. Et surtout, je pense, oui, bien, bien garni. Et vous avez réussi ? De goûter. Le concours ? Bien sûr. Et deux même, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux. Oui. Et vous avez réussi. Et je suis... Bon, enfin, les détails, c'est pas pour ici. C'est pas pour ici, c'est pour vous. Il n'y a pas de secret entre nous, en tout cas. Bonbon, Benkane également sur ce plateau, ce matin, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour, Monsieur Foposinego. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je n'ai pas fait le concours d'entrée en sixième. C'était plus élaboré. Je suis arrivé encore au cours moyen, deuxième année, 13 âgés. Je ne pouvais pas m'accepter. Voilà. Donc, 2003, Marie-Louise est écrite au tabella lance le cri de la femme. Beaucoup de femmes ont adhéré à ce mouvement de cri de détresse parce qu'il fallait, pour la femme camerounaise, s'engage à avoir plus de représentativité au sein des institutions étatiques. 2018, Edith Kawala lance les mères de la nation et les balayeuses. Aujourd'hui, la femme camerounaise pleure. Ses enfants n'ont pas d'avenir. Deux régions complètement en état d'élabrement. La région de l'extrême nord, depuis 2014, dans une situation trouble. Les enfants sont abordés par les ordures ménagères qu'on n'arrive pas à prendre. Voilà. Est-ce que Kawala et ses amis seront entendus ? Toujours est-il qu'à chaque fois, la femme camerounaise pleure. Est-ce qu'on entend son cri ? Je m'interroge. Voilà. On s'interroge, mais surtout, on va, à votre suite, relever que le CPP, dont Kawala est présidente, rappelons-le, a fait un travail exceptionnel et remarquable dans le Nord-Ouest à Bafout, avec son secrétaire général, le Front, ici, qui revient avec une enquête sur le théâtre Le Chaudron de la crise anglophone. Pour ceux qui lisent la presse, allez lire la nouvelle expression pour vous acquérir de cette belle interview que Franck Essie accorde à la nouvelle expression sur ce qui se passe sur le théâtre de la crise anglophone, précisément là-bas à Bafout, où le gouverneur, l'agent du Nord-Ouest, a étendu l'interdiction de circulation des motos-taxis. Donc, c'est pour dire que le CPP est en train de faire un travail remarquable et c'est surtout encourageant pour nous autres républicains. Alors, également sur ce plateau ce matin, Tendance Cogne, la voyageuse. Alors, tu as fait l'entrée en sixième, tu te rappelles de comment ça s'est passé ce jour-là ? Je voulais faire, moi, on m'avait attachée. Oui. On m'avait attachée dans mon village. J'ai juste que ça, mes copines m'avaient attachée. Elle croyez qu'elle devait devenir zéro. D'ailleurs, tu ne peux pas être zéro. Oui. Quoi qu'il advienne. Oui, 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 oui. Mes copines m'avaient attachée, ça en a mon cœur. Parce qu'à l'époque, il y a des moments où, quand j'arrivais en classe comme ça, le sommeil me prenait seulement. Vous voyez un peu, quand on attache une fille, ça ne fait que ça. Oui, tout à fait. Quand le maître explique quelque chose, je dors. Il explique quelque chose, il rêve, il trouve que je suis au champ. Donc, tout ça, on m'avait attachée, mais face à grâce, je vais vivre pour longtemps. Très bien. Alors, il est 10h08, on a 22 minutes pour planter le décor de l'histoire du jour et échanger en plateau. Hier, j'ai parté à la cathédrale. J'ai parté prier pour mon pays. J'ai prié pour les enfants qui composent le concours d'entrée en sixième aujourd'hui. J'ai prié même pour moi-même. Et du coup, j'ai vu une femme, quand j'ai regardé à la cathédrale, c'est une femme qui est sortie derrière moi, elle me dit, « T'en an, depuis, je te cherche. » « Tu me cherches comment ? Je ne suis pas sur Facebook, maman. » On cherche quelqu'un qui a un téléphone. Prends même le taxi ou la moto, tu te dis qu'on te laisse au carrefour et qu'il nors. Tu viens, si je ne suis pas là, si je suis là, on va te dire, montre mon bureau. Tu viens me trouver à mon bureau. Soit si je ne suis pas là, tu tapes sur ma maman sur Facebook, que tendance que tu me fais un message à inbox. Elle me dit, « Maman, je suis dépassée. Donne-moi les conseils. Pardon. Si tu veux me donner les conseils, maintenant, demain, je vais regarder l'émission 10-12, le Zénith. J'aurai aussi besoin de conseils du Pembonboc, du Chalamet, de tout le plateau ou quoi. » J'ai dit que maman explique, je parle, je m'avais prié. Elle me dit que c'est une fière de travail dans une société de la place que, si vous voulez, je cite le nom de la société. Ça dépend. Je cite le nom de la société. Non, on peut s'en passer. On peut s'en passer. Je peux tout citer après et dire que c'est toi qui as dit qu'il cite. Non, jamais. Ok, je ne cite pas. Donc, elle travaille. Donc, elle a quand même petit truc, quelque chose à la fin du mois. Et du coup, elle a fait la connaissance d'un gars. Le gars veut l'épouser. Je commence encore à poser la question. Est-ce qu'on doit épouser un gars qui ne travaille pas ? Est-ce qu'on doit épouser un gars qui n'a pas d'emploi ? Point d'interrogation. Je lui ai dit que, mais, un gars qui ne travaille pas, comment ? Que vous allez manger que les cailloux à la maison, maman ? Elle dit que le gars a laissé l'école. Ça fait un an, mais il cherchait le travail. Donc, le gars a un bon bagage intellectuel. Ça fait un an, il cherchait le travail. Il part déposé ses dossiers, pas tout. Mais sauf que le gars, ils sont seulement trois à leur main. Donc, deux soeurs, et lui, il est le frère, lui le seul garçon. Ses frères veulent qu'il se responsabilise. Et ce n'est que son ok qu'on attend. Donc, la maître du gars l'a appelée pour dire que ma chérie, si tu es prête, si tu dis oui, on va te doter parce que ton comportement nous plaît. Et vu l'âge de notre fils, il doit se responsabiliser. En attendant pour le travail, maman, on va aller chez vous, demander la liste de la dot, te doter, mettre ton alliance pour que tu ailles vivre avec mon fils. Au frais de la mère ? C'est la mère qui dit qu'elle va s'entendre avec ses filles. D'accord. Cotiser l'argent ? Oui, parce que c'est les soeurs du gars un peu. D'accord. Donc, toutes ces deux soeurs sont en Europe. La mère vit ce milieu avec lui au Cameroun. Nous, on a besoin qu'il soit un homme, et un homme vrai. La mère a besoin de petits fils. Donc, elle veut à tout prix aller doter, épouser pour donner à son fils. Sauf que, elle est troublée. Un homme qui ne travaille pas. Je me marie avec lui. Mes petites miettes qu'on me donne à la fin du mois, est-ce que ce n'est pas ça qu'il calcule ? Donc, voilà ce qu'elle peut dire dans ses commentaires. Elle a besoin de vos conseils. Est-ce qu'on doit épouser un homme qui ne travaille pas ? Si oui, pourquoi ? Oui, d'accord. C'est une histoire intéressante, j'ai envie de dire ce matin, parce que ça nous permet d'ouvrir les brèches des gros problèmes vécus par de nombreux jeunes Camerounais dans un contexte où il y a le chômage ambiant, où l'insertion sociale n'est plus aux socioprofessionnels. Plus loin, le socioprofessionnel n'est plus aussi évident, n'est plus aussi mécanique qu'avant. Donc, on peut mener aujourd'hui des longues études, revenir au quartier et sombrer dans le chômage. Alors, Florazé, la première question, c'est pour vous ce matin, parce qu'il s'agit d'une femme qui pose un problème réel. Auriez-vous posé le problème en ces termes-là ? Non, 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 non. Comment ? Je crois qu'Éric Faux-Poussy, avant de s'engager dans une relation, surtout quand on parle de mariage, il y a des enjeux, alors des grands enjeux, parce qu'on veut fonder une famille, on veut construire un devenir. Et malheureusement, ça se budgétise. C'est-à-dire, au-delà des projets en l'air, ça veut dire la parole et tout, on planifie sur du papier et tout, pour la concrétisation, il faut bien qu'il y ait des fonds. Je vais parler notamment des finances. Excusez-moi, parce qu'on est entouré de... Ça veut dire que vous posez le problème dans le même thème que la femme ? Non, vous savez, je vais travailler avec le garçon. Parce que le garçon, l'homme, il est amoureux et Dieu merci, il est dans une famille où ses soeurs, ou autour de lui, on a réussi. Donc, on a quand même... Nous aurons l'occasion de revenir sur le garçon. Oui, on a quand même un soutien. Parlons, Flora Zé, de cette femme. Non, la femme, la... Expliquez-nous ce qu'elle veut. Mais la femme n'a rien à... C'est l'homme. Je veux dire que c'est l'homme qui doit pousser la femme, justement, a peut-être changé ou pas d'avis. Mais je dis que le garçon qui veut prendre pour la fille... Je veux dire la femme, hein, comme pour épouse. Vous insistez. Toi, non, oui, j'insiste. Pourquoi ? Pourquoi vous voulez ? J'insiste. Pour dire que c'est lui qui doit créer, oui. C'est lui qui doit créer un certain encadrement. Parce qu'après, ça pose un problème. Parce que la femme est amoureuse, oui. Mais après ça, on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est ce que je veux dire. On peut bien être amoureuse pour la femme, mais l'homme également, parce qu'il a un devenu. C'est lui qui construit la femme. C'est lui qui encadre la femme. Il va le faire comment ? D'accord. Je dis donc que Dieu merci, il est dans une famille où il y a quand même un potentiel financier. Donc, ça veut dire qu'avant même de penser au mariage, parce que la famille dit, non, on va doter tout. Non, non, ce n'est pas toujours ça l'essentiel. Est-ce que l'homme est assez mature sur pratiquement tous les points pour encadrer une famille ? Le mariage, ce n'est pas pour tout le monde. D'accord, c'est bon. Il faut avoir une certaine discipline, je dis, pratiquement... On l'a compris, Florazé. ...dans tous les domaines. Bon, bon, cette femme qui, clairement, a des doutes sur cette capacité de l'homme, comme le dit Florazé, à tenir un foyer. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que cette femme, elle n'est ni amoureuse, ni organisée. Je dirais même qu'on ne lui a pas appris les canons de la gestion d'un couple, les canons du mariage. Elle ne s'y connaît pas. Elle ne s'y connaît pas. Apparemment, elle dit aimer ce garçon. Mais lorsqu'on arrive au moment où on veut concrétiser, et là, je dirais que c'est une chance pour elle. Parce que là, au moins, contrairement à ce qui est communément admis aujourd'hui, ce n'est pas le garçon qui vient d'auté, qui se bat pour faire le moyen. C'est la famille qui s'organise. Parce que, en principe, c'est comme ça que ça... C'est le domaine réservé de la famille. Oui, oui. C'est la famille qui vous donne une femme. D'accord. La famille qui vous donne une femme. Et la famille apprécie la femme. Et elle, elle risque de rater la chance de sa vie. Et vous savez ce que c'est que la femme ? On voit une fille qui vient chez elle. On l'adopte. On dit, elle est. Elle est bien. Elle est acceptable. Vraiment, accepte, accepte, accepte. Voilà. Et elle ne... Je veux dire, elle ne perçoit pas ça. Elle regarde plutôt le porte-monnaie qui est encore vide. Le factuel. De son amant. Voilà. Son porte-monnaie est encore complètement vide. Elle ne dit que, donc, voilà une chance. Et elle, au lieu de se dire, comme dit Tandange, je gagne mes miettes. Comment je vais aller en relation de mariage dans une famille qui est ainsi organisée ? D'accord. Comment on va s'en sortir, mon mari et moi ? Avec le titre non. Que Nandie, donc, son porte-monnaie... Alors, ça me permet de poser la question principale, centrale, d'ailleurs, celle qui taraude l'esprit de nombreux jeunes. Parce qu'il est le plus souvent et communément admis que pour s'engager dans une relation de mariage, il est important qu'on ait rassemblé un certain nombre de bagages financiers, un certain nombre de stabilités financières. Ce n'est pas sur la stabilité financière. Bon, Bengan, est-ce que vous pensez que cette façon de penser, être logique, c'est ce qu'il faut faire ? Ce qu'on doit faire, c'est ce qu'il faut faire ? Mais les bourgeois divorcent pour de temps en tout. Si c'était ça, le mariage, les familles bourgeoises n'auraient pas connu de divorce. Non, ça, ce n'est pas vrai. Le mariage, c'est la constitution, j'allais dire, d'un univers jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'on doit supporter dans le mariage ? C'est en fait, lorsque vous allez s'en aller, on vous dit, mais j'aime-t-elle ? Non, mais quels sont les défauts que je vais devoir supporter jusqu'à la fin de ma vie avec mon partenaire ? Donc, l'argent n'a rien à voir. OK. Alors, tendance, le plus souvent, et c'est beau, c'est un discours mielleux pour ces hommes qui peuvent s'engager sans avoir une assise financière, mais tendance, le plus souvent, les femmes se plaignent qu'elles sont... Il y a un thème qui est consacré, la femme de galère, qu'elle galère avec un homme, le jour où il a l'argent, il la met à la porte. Est-ce que cette femme est en train de fuir ça ? Je n'ai pas conseillé, je suis décédé, marié avec un homme qui ne travaille pas. Oui. Mieux, j'ai fait ta connaissance, quand tu travailles déjà, après tu perds ton emploi, on continue. Non, on parle, on peut mettre vrai. On se connaît. Les femmes vont avoir un message à vous dire que... Non, pourquoi ne pas l'épouser ? On se connaît. Quand vous avez parti épouser un homme qui ne travaille pas, demain, vous allez sortir avec tous les bouchers du monde entier. Dans les boutiques, donc les hommes vont plus respirer dans les snacks. Vous allez sortir pour aller chercher les choses, pour les tromper. Et l'homme peut épouser une femme qui ne travaille pas ? Non, là, l'homme peut épouser une femme qui ne travaille pas. Elle accouche ses enfants, elle gère son foyer. Mais une femme, elle épouser un homme qui ne travaille pas, c'est encourager les hommes même à être paresseux. Demain, quand j'aurai mal à la tête, est-ce qu'elle veut-tu appeler ma belle-mère ? Il faut dire ma tête me fait mal jusqu'à. Si il n'y a pas à manger, il faut que j'appelle ma belle, elle soit ambeg. Non, elle travaille elle-même. Elle travaille elle-même. Mon agent, tu sais ce qu'est fait à mon agent, Momo ? J'ai le projet dans mon agent. Est-ce que mon agent, c'est pour gérer mon foyer ? Mon agent, c'est mon agent, la sueur, ma sueur, la sueur de mon front. Ça veut dire que tu as ton argent, tu as mal à la tête, tu préfères... Je ne sais pas, non. Non, ça c'est un détail. Non, c'est un détail. Je peux acheter les chloroquines, je bois. Si ça ne calme pas, il me faut aller faire les examens à l'hôpital. D'accord. L'agent m'a tout sorti dans mes poches. Comme j'ai toujours le combien à la fin, je bois. Non, même si j'ai l'agent, c'est comment ça dépensait sur moi que j'ai un homme. Ça ne donne pas. C'est pas comme si c'est moi qui passais le temps même à le nourrir. Il faut que j'appelle ma belle-sœur, peut-être au Canada, que t'as... Je voulais te dire qu'on a faim. À un moment donné, tu deviens ridicule, on te respecte même plus. On va avoir tes coups de fil fuite. T'as appellé même mandiant, parce qu'on se connaît entre belle-sœur. Il ne veut pas qu'on m'insulte, moi. La belle-sœur va organiser le mariage, oui, la mère et le petit-fils. Je vais commencer à pondre les enfants. Demain, vous allez m'insulter. On se connaît. Il est nourri. Si vous demandez de faire telle chose, il ne fait pas quoi que mon nom va être sous les réseaux sociaux. Que je la nourris. Moi, la fille qui est nourrie. On a épousé de la mon frère. Au Dieu, il nous manque le respect. Je ne fais pas moi comme insulte. Mieux, j'ai fait ta connaissance que tu travailles déjà. Après, même si tu paies ton emploi, on continue. D'accord. Si tu viens et que tu ne travailles pas, il faut venir finir mon argent. La sueur de ma bouche. L'argent que je souffre comme ça pour avoir. Je souffre comme ça pour avoir mes 5 francs. Tu vas encore venir finir ça. D'accord. Donc, Charles Abel, il y a clairement une grande question qui se dégage de l'histoire de ce matin. D'ailleurs, on sent bien le malaise que certaines femmes ont le plus souvent à se positionner sur ce type de problème. Parce qu'après, c'est toujours un pari de dire, bon, voilà un homme qui ne travaille pas. On se lance. Demain, il pourra être le prochain Bill Gates, je ne sais pas, Jeff Bezos. Ou bien se lancer et il devienne comme toute sa vie. Donc, c'est aussi un pari qu'il faut pouvoir faire. Au final. Monsieur Eric Fopoussine Négou, l'intuition de la femme a disparu dès la naissance des années 2000. Une femme a ce qu'on appelle l'intuition, la perception, la sensation. La femme s'est sentie des choses que le commun des mortels ne parvient pas à sentir. Méfiez-vous si votre femme vous dit le matin, la journée, si je ne la sens pas, c'est mieux que tu restes. Restez. Non, maman avait ce don de sentir. Non, maman avait ce don de se lever et de dire, « Hum, l'école ne sera pas bien aujourd'hui, pourtant mon fils reste. » Vous restez à la maison, vous entendez qu'il y a eu un boulement. Et je prends le dernier caractère, l'éboulement, le fondement au niveau du collège monté. Je peux vous le dire, parce qu'on avait vécu cet événement à Yaoundé. Où le moment, ma maman s'est élevée, elle a regardé mon frère, elle a dit, « Aujourd'hui, là, tu ne vas pas à l'école, tu vas m'aider à faire les travaux. » Et effectivement, il était dans cet établissement. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont perdu ça, l'intuition. Pourquoi ? Parce qu'elles sont rattachées aux choses matérielles, aux choses qu'on n'emporte pas. La vraie femme disparaît lorsque le mari est là. La vraie femme ne parle pas. La vraie femme est effacée. Lorsque vous sortez avec elle, même si elle a plein d'argent, elle va vous donner en disant, « Tiens, c'est toi l'homme, j'ai... » « Tiens, paye les factures, c'est toi l'homme, j'ai... » Voilà le vrai. La vraie femme ne s'empaque. Le travail, l'absence du travail, la faiblesse de l'homme, la vraie femme veut se donner à fond et en comptant la vie. Et la vie du mariage, la vie de copinage repose sur trois P. Participation, préparation et programmation, ou si vous voulez, projection. Lorsque vous écoutez cette histoire, où est la préparation dedans ? Où est la participation dedans ? Où est la projection ? Alors, en fait, cette femme est dans un film, permettez-moi cette jeune fille dans un film, où elle est l'acteur, elle est le chef bandit. C'est-à-dire, elle réfléchit à même temps pour elle, et elle réfléchit pour le gars avec qui elle vit. Conséquence, elle se trouve même perdue dans son propre film, où les scénarios, les feuilles des scénarios vont comme le vent qui soulève. Elle est perdue dans son propre scénario, et vous allez voir ce type de femme, à 40 ans, elle ne changera pas. Vous avez des femmes, qui parce qu'elles sont sergent-cheufs, parce qu'elles sont commissaires de police, parce qu'elles sont inspecteurs de police, parce qu'elles sont métaillants, je ne sais pas moi quoi, se retrouvent à confondre leur droit à aller à la fonction de la maison, au rang qu'elles doivent jouer à la maison. À la maison, il ne faut toujours être 16 ans-cheufs. À la maison, il ne faut pas voir le biais où on doit aller. Je retiens le terme d'intuition parce que ça permet au moins de mettre en perspective pour cette femme qui nous regarde et qui forcément a besoin de conseils, de bien réfléchir, parce que, rappelons que Michel... Si c'est l'intuition, de bien réfléchir. Parce que Michel Obama, je le rappelle, a rencontré Barack dans un cabinet d'avocats dans lequel elle était titulaire. Barack est arrivé en stagiaire et elle n'a pas mis en avant son statut très avancé à ce moment-là. On ne dit pas son mari en âge. Oui, oui, elle a vu un jeune homme, elle a vu en lui un potentiel. Donc, l'intuition, vous parliez ici, elle a senti que ce jeune homme... C'est ce plus ! Oui, que ce jeune homme, malgré une situation d'indigence actuelle, est promis un brillant avenir et puis elle s'est lancée. Donc, à un moment donné, c'est aussi ce qu'on doit pouvoir espérer de la part des femmes qui nous regardent, de pouvoir fleurer le bon coup, comme on dit le plus souvent. Oui, tu dois ajouter quelque chose. Je disais que Barack Obama, ma copine m'avait dit que son épouse le dépassait en âge. Donc, c'est une question qu'elle voulait poser. Est-ce que c'est vrai, Eric ? Bien sûr, c'est vrai, oui. Ah oui, donc en amour, on ne regarde pas l'âge. Ah ok, c'est bon, c'est ce que je voulais savoir. D'accord. Comme la fille la manque, comme quoi ? J'ai cru que Nintje manquait parce que la fille la manque. La fille la manque comme elle respite un bon mot. Si tu restes avec elle, elle m'a même souvent, ma copine Nintje, elle m'a même souvent, jusqu'à ce soir, elle oublie ce qu'elle a dit. Si tu restes avec elle, elle te dit que voilà, je n'ai pas de manger, tu la vois toujours au quartier. Oui, je pense que cette femme, elle a raté le principe du mariage. Elle n'a pas reçu l'initiation, l'éducation de sa maman, l'éducation de la cuisine. C'est une jeune fille qui a grandi comme ça, elle a trouvé le travail, elle ne s'accroche qu'à son travail. Et je peux vous dire, elle devrait s'accrocher à son travail. Cette jeune fille, cette jeune fille-ci viendra perdre le travail et que ce gars a la chance d'en décrocher un très bon boulot, d'avoir une vie sentimentale proposée, cette fille deviendra la peste qui viendra de son foyer en lui disant, parce qu'hier, hier, j'avais et tout, tu m'as abandonné aujourd'hui comme toi, tu ne me regardes pas. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. des filles qui sont devenues des parasites, des saprophites, des nuiseuses de foyer, des briseuses de foyer, parce que ça a loupé chez elle, ça a loupé, quand le gars avait le temps, il n'avait pas le temps, ça a loupé, elle se trouve à venir pourrir la vie du gars aujourd'hui. Je n'ai pas su sur la main sur ce... J'aime beaucoup le terme « les saprophites », les saprophites, mais je pense et je donne rarement mon avis sur les sujets sur ce plateau et je préfère tout de suite le dire. Si je suis à la place du gars, c'est vrai qu'elle n'a pas consulté l'émission, pour qu'on donne un conseil. Il a l'écouté, il regarde comment. Oui, bon, c'est de nous regarder et qu'il se rend compte ce matin que sa future fiancée, que sa fiancée a un doute sur leur mariage ou non. Mon frère, retirez-vous simplement. C'est pas sa femme. C'est pas votre femme. C'est pas la femme de votre vie. Ça sera pas la femme du monde. C'est pas la femme de votre vie. Donc, voilà. Donc, je peux raser un petit mot. Un petit mot, oui, allez-y. Charles Lamelle, la femme, monsieur, si vous êtes un homme, n'acceptez pas un 5 francs de votre femme. N'acceptez pas qu'elle achète une tôle, un parpaing, etc. Soyez homme, faites tout, etc. parce qu'après, elle sera parasite, etc. Et tout. Que Charles Lamelle, aujourd'hui, dise que non, la femme doit faire ci, doit faire ça, etc. Et tout. Je suis très étonnée. Je dis, je suis même d'accord avec ce qu'il dit parce que c'est ce que je soutiens souvent ici quand je parle de dialogue et tout dans les relations. Mais je suis étonnée qu'aujourd'hui, Charles Lamelle retourne sa veste. Mais je reviens pour dire qu'il n'y a pas que l'amour, Eric Fompoussi. Oui, allez-y. Donc, on a le droit au-delà de l'amour. Et puis, parce qu'on est amoureux, mais on garde aussi sa raison. On a le droit de choisir avec qui on voudrait faire sa vie, que ce soit sur le plan moral et financier. Vraiment, dites tout ce que vous voulez au quartier, dans les bureaux et autres, que c'est un discours d'une femme matérielle, c'est autre. Je dis non, parce que les plus grands calculateurs dans cette histoire, ce sont les hommes. Il sait à présent et puis la famille également, ils savent que voilà un potentiel. Un, la dame, elle traversera et tout. Mais non, ce que tu as l'as dit de toute façon, elle est fondamental est-ce que cette famille n'est pas en train de vouloir utiliser cette dernière au profit justement pour que le garçon émerge, etc. Le mariage, c'est pas que tout, c'est pas qu'on nous dit pour le mariage, c'est une fin en soi, c'est une consacration, une réussite de la vie, de tout stopper. Je dis à la fin, puisqu'elle est en pleine réflexion, de réfléchir, ça, elle, elle a toutes les cartes avec tout ce que nous déballons ici sur ce plateau. Mais je dis, oui, je dis, elle doit bien réfléchir, elle doit bien réfléchir et peser le pouls contre et toutes les conséquences. Mais je dis, on a le droit de choisir, je peux décider d'être avec un monsieur qui travaille, comme Thomas l'a dit, ça fait pas de moins une femme matérialiste ou quoi que ce soit. C'est un peu comme vous, les messieurs, aujourd'hui. je crois, je suis dit, monsieur, neuf prendront une femme au moins qui se débrouille, qu'elle soit corbeuse, mais qu'elle fasse quelque chose et non, comme vous avez l'habitude de dire, une consommatrice. Monsieur Riffopoussi, j'apprécie l'intelligence avec laquelle Flora Zé retient mes propos. Oui. Sauf qu'elle les rend mal. Sauf qu'elle les rend mal. En tout cas. Je vous invite un homme avant d'épouser, une femme devait avoir le minimum exigible dans le temps, c'est-à-dire un champ, une maison, équiper la cuisine de sa femme, savoir chasser ou pêcher avant d'aller chercher femme. Aujourd'hui, permettez-moi, j'achève, parce que vous retenez, c'est pour ça que je vous donne la réponse. Vous ne vous retrouvez pas mes propos. Je dis, l'homme ne devait prendre femme que lorsqu'il avait une maison, un chez lui. Parce que c'est la première question que posait le beau-père. Toute première question. Tu la prends pour la mener où ? Mais ce sont les mêmes questions Il dit chez moi, dans ma maison, la maison que j'ai construite. La famille, ce que vous ne savez pas, c'est que cette histoire, elle est belle. Cette histoire est d'une beauté incommensurable. La maman, la famille du gars a pris toutes les dispositions pour que le gars soit un homme responsable. C'est la famille qui amène son fils, son enfant, le fruit de ses entrailles à devenir responsable. C'est la famille qui organise le mariage. C'est la famille qui organise tout. Non pas pour laisser le garçon dehors, mais pour le consacrer, le mettre, le responsabiliser dans un domicile et dans un toit. Ce garçon a déjà une maison. Je peux vous le dire, il ne va pas prendre la forme. Ce que Floresce en train de dire, je ne sais pas la voie de ça, mais je vous le dis, la famille qui prépare. C'est la famille, justement, des novelas que nous regardons. Ce que vous comptez, non, mais attendez. Attendez, on ne le... On ne le dit pas au secours. Oui, oui, oui. Ce que vous dites, justement, elle dit ce que les femmes regardent tous les jours. Nous, voilà, c'est autre. Nous sommes dans la réalité. La femme doit bien réfléchir là où elle entrenait et supporter les conséquences. Justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas réfléchir. Il faut réfléchir. Je l'ai dit ici. On a de la raison. Justement, c'est parce que vous réfléchissez que vous tombez parce que vous pensez que votre cerveau seul peut voir tout. Or, vous ne pouvez pas voir votre nuque, madame. Personne ne voit sa nuque. Donc, c'est les autres. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure que cette femme, elle va rater l'homme de sa vie et même la famille de sa vie. Les belles soeurs vous acceptent. Votre belle-mère vous accepte. Vous accepte. J'ai dit, elle est tombée du ciel. Non, non. C'est la chance de sa vie. Alors, Florezé, on va avec vous prendre les différents messages, les réactions des téléspectateurs ce matin qui souhaitent et aussi, bon, vegan d'ailleurs, à votre suite, réagir à vos propos. Pas que vous, bien sûr. Allez-y, Florezé. Alors, la femme doit avoir confiance et foi en son mari dont elle doit croire que tout va changer. Il se peut que tout change d'un jour à l'autre sauf que le monsieur n'est pas encore son mari. Ce n'est pas encore son mari. Autre SMS ce matin. C'est-à-dire qu'on retourne sur le monsieur. Non, j'ai ajouté un commentaire après pour dire que le monsieur n'est pas encore son mari. C'est ce que l'histoire dit. Un conseil au prétendant. La jeune femme ne devrait pas avoir la jeune femme ne devrait pas avoir cette perception de l'entretien de son couple, à savoir le regard de son portefeuille. Car si tout homme avait déjà une situation, on n'aurait pas de très belles histoires d'amour. ça, c'est vous qui le dites. Une autre réaction ce matin. Moi, ce que les téléspectateurs n'appellent pas pendant qu'on... Un conseil au prétendant de cette femme. Qu'il cherche femme ailleurs. Cette dernière est une calculatrice. C'est vrai que financièrement, le couple dépendra de la famille de l'homme. Et ça peut être problématique tant pour l'autorité de l'homme dans son foyer que pour la stabilité de son couple. Donc, peut-être vous dire un mot... Ah, d'accord. Non, non, non. Je demande... Il faudrait dire comment l'Afrique est organisée pour ça. Lorsqu'un homme s'engage, un garçon s'engage à se marier, c'est votre famille. D'abord, même ce que vous appelez aujourd'hui jugement d'hérédité, ça commence par là. Le papa vient vous dire vous construisez ici, vous allez faire votre plantation là-bas. Si je ne suis pas là demain, vos petits frères seront repartis de telle manière ou de telle autre. Votre soeur qui est ici, elle va en mariage et que ça ne réussit pas, comportez-vous de cette manière, de telle manière ou de telle autre. C'est comme ça que j'avais... ça veut dire que ce garçon, comme je l'ai dit, sa famille l'encadre parce qu'on voudrait qu'il soit le père de la famille et on va l'encadrer dans ce sens. Ce n'est pas justement la déviance qui est la déglaire, déréglementation sociale qui est arrivée à partir des années 80. Fait que tout le monde a ses repères et c'est tout le monde qui va vous dire... le renouveau. Oui, oui, absolument. Les années 80, ça coïncide avec l'avènement du renouveau en 82. Oui, Florence, il y a des... Comment peut-on affirmer que la dame n'est pas amoureuse du jeune homme ? Or, elle demande conseil auprès de tous. Elle fait les calculs. Quand on dit doit-elle m'engager avec lui alors qu'il ne travaille pas ? Les gens ont du mal à accepter la vérité et à la réalité en face. Tout le monde fait les calculs. Je vous ai compris. Nous constatons... Je vous ai compris. Je crois que je... Quand on aime, on ne calcule pas parce que l'amour est soi-disant aveugle. Pourquoi une fois qu'une femme a de l'argent, son homme est amoindri ? Je voulais vous dire que je connais l'histoire d'une femme dont un homme m'a venu demander la même bonbon. Il voulait épouser la femme. Mais la femme m'a demandé à ce que l'homme lui présente l'état de son compte bancaire, l'état de ses... Dans ses réunions... Pourquoi ce type d'exemple ne m'étonne pas ? L'état de voir sa situation financière. L'homme a joué à ce jeu. Il est venu présenter parce qu'il avait une dette de 1 million dans une réunion de la femme du tenant. Tu viens chercher mon argent pour pouvoir l'embousser. Elle est parti. jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour ? Pourquoi pas ? Elle voulait savoir si elle n'a pas un braqueur. C'est important. Il y a des hommes qui... Tu peux être là que c'est un bandit. Tu fais comment ? Le jour où le bandit arrive, la même... Il est très mieleux. Dans son truc. Là, vous tombez comme tu dis souvent dans les tchoukis. Nous, nous disons que certaines personnes ruminent là, ruminent en... Vraiment, nous, vraiment. Tu rencontres quelqu'un... Ce sont des premières... Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu es issue. Ce sont des questions naturelles. C'est ce que vous appelez le sixième sens. Le sixième. N'allez pas dans les tchoukis. Oui, oui. Non, vous ne pouvez pas faire les calculs, mais dans le dialogue, dans le dialogue, dans le dialogue, on peut justement... Notre intuition peut nous aider, mais avec cette... Grâce à cette information, je... Il faut comprendre aussi les femmes aujourd'hui. Oui, pardon ? Parce qu'il y a tellement d'hommes mesquins qui sont arrivés et qui ont trompé les femmes que désormais, elles préfèrent avoir des garanties. Mais on va toujours les tromper. On va davantage les tromper. Et en plus, quand tu parles, il y a un homme qui ne travaille pas. Si ta mère est malade, qui va l'envoyer à l'hôpital ? Toujours toi. Il faut également que les hommes arrêtent ça. Si ton père est malade, qui va l'envoyer à l'hôpital ? Alors qu'elle a un beau fils. Un homme qui accepte d'épouser une femme qui ne traçera rien. Donc, chère Lamelle et Mboc, je ne sais pas si comment vos filles feront, mais j'espère que vous ne l'aurez pas faire prendre les... À des hommes qui vont se faire entretenir par leur femme. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. On va aller voir M. Bacchou, chère Lamelle. J'ai dit quoi à le voir ? On va le voir parce qu'il va changer d'humeur dans un court instant. À tout de suite sur Equinox. Je m'interroge ce jour sur la question des techniques de détournement mis en place par les voleurs de ce pays. Oui, les voleurs. Comment comprendre que les techniques de vol soient si nombreux et que les voleurs ne tarissent pas d'imagination en matière de distraction des fonds publics ? La preuve, nous sommes à l'heure actuelle au ministère des Finances avec Emmanuel Le Roux et cette fameuse affaire des comptes fictifs. Comment comprendre que les gestionnaires de crédit soient devenus de gros prédateurs encore plus voraces de la fortune de l'État ? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que ces voleurs de la République croquent aussi bien le budget de fonctionnement que le budget d'investissement ? Savez-vous que s'agissant du budget de fonctionnement, les principales rubriques qui laissent libre recours à toutes sortes de manipulations vols sont camouflées dans le secteur de l'eau ? L'électricité, le téléphone, la facture ou la fourniture de bureaux, l'entretien, véhicules, les frais de déplacement, le petit outillage, le matériel et l'immobilier, l'habillement, les vivres, nourriture et médicaments ? Savez-vous que les dépenses et fournitures de bureaux vont crescendo au fil des ans avec l'accroissement du budget de l'État sans rapport avec les services mieux avec le rendement ? Savez-vous que la ligne entretien véhicule est devenue celle qui engresse le plus les gestionnaires de crédit et autres intervenants de la chaîne de dépense puisqu'il n'est plus superflu de constater que les véhicules neufs sont soumis à la réparation six mois seulement après leur achat chez un concessionnaire chez un concessionnaire Savez-vous que nous avons quatre ministres du gouvernement du 2 octobre qui à peine ont tiré les véhicules six mois plus tard ont renvoyé ces véhicules parce qu'ils manquaient de pièces et ils ont dit que c'est lors d'une mission de prise de contact qu'ils ont dû endommager certaines pièces et il fallait commander oh mon Dieu comment comprendre qu'au cours d'une année budgétaire comme celle en cours le même véhicule est souvent réparé une, deux à trois fois hauteur d'un montant allant parfois au-dessus du montant d'achat de celui-ci quel qu'en soit l'état comment comprendre le fait que les tickets de carburant servis aux administrations soit presque automatiquement transformés auprès des stations de service en argent moyennant l'abandon de 10% de la valeur faciale comment comprendre que les frais de déplacement soit énormes que dis-je un gros gouffre à sous des fonds publics savez-vous qu'il est de notoriété publique que moins de 30% de la mission soit effectivement effectuée savez-vous que pour de nombreux responsables c'est les correspondants des régions qui sont généralement appelées à la rescousse pour visser des fausses feuilles d'émission à l'arrivée et au départ savez-vous que pour tout service de petits outillages matériels immobiliers cette rubrique est prévue chaque année d'un exercice à un autre elle a une nette progression même s'il n'y a pas eu de réforme ou de création de services nouveaux ceci étant dit au fait que dans la réalité il n'y a aucun achat très souvent ou un achat de matériel déjà existant savez-vous que pour détourner aisément l'argent des pauvres contribuables que nous sommes les voleurs là les pilleurs là les prévaricateurs là procèdent généralement au sabotage multiple des équipements à la gestion calamiteuse des frais perçus au titre des amendes lors des contrôles routiers au fonctionnement opaque du bureau de gestion du frais terrestre cette haute c'est pendre mais devenu un état dans l'état à la minoration par quelques notaires du prix des immeubles dans les actes de vente au détriment du fisc à l'organisation frauduleuse des ventes aux enchères dans le secteur des forêts de la faune au gonflement des salaires et pension des fonctionnaires raison déjà mis en branle savez-vous que pour détourner l'argent pour détourner aisément l'argent du pauvre contribuable les voleurs procèdent généralement à l'établissement de fausses vignettes et l'émission de faux timbres fiscaux pratiques dénommées Al-Qaïda qui s'opèrent au moyen de fausses machines à timbres à la vente illicite des terrains du domaine national et des lots de maniaux à la facturation des prestations fictives dans le domaine des marchés publics au double dans le domaine des travaux publics qui sont une source de détournement d'énormes sommes d'argent à la surfacturation qui contribue aussi à réunir l'état au surenchérissement au détournement vers le circuit intérieur des carburants en taxes destinées à l'export savez-vous que les acteurs de la corruption et les auteurs des atteintes à la fortune publique mûr par le goût exagéré du lucre et à la recherche de frais de l'argent se montrent toujours plus imaginatifs pour parvenir à leurs objectifs oui je parle des voleurs de la république pire en bande membre de la loge unie des prévaricateurs de la fortune publique membre du GAL le plus célèbre dans l'histoire de ce pays vous êtes des voleurs j'ai dit venez me taper attention j'espère que vous avez un gars du corps qui vous accompagnera juste à 12 heures après l'émission quand vous dites que venez me taper on viendra on viendra peut-être vous taper rassurez-vous vous passez à tabac et vous dire combien vous êtes un frein dans l'éclosion mais surtout dans la manifestation de ce qu'on appelle au Cameroun les grands esprits de Pinochio alors vous avez terminé par la grande loge unie des prévaricateurs du Cameroun et c'est ça qui peut être constitutif qu'on vous tape juste après l'émission bon sois en sérieux quand même alors cette question que vous posez ce matin Charles Hamel nous montre comment les Camerounais au fil des années sont devenus des anti-patriotes ont commencé à détester leur pays ont commencé à mettre leur pays au sol ont commencé à penser que leur intérêt particulier était au dessus de tout et même de la nation au point d'inventer de mettre en place des stratégies mieux des stratagèmes pour pensionner l'argent de l'état l'argent public et on voit bien ce que vous décriviez ici les pannes fictives des actions de surfacturation mais également tout ce qu'on pourrait mettre ici comme des manœuvres dilatoires en vue de faire en sorte que l'argent puisse au final être décaissé parce qu'on vous envoie à mission vous faites tout pour que la mission dure indéfiniment parce que vous souhaitez que les frais d'émission puissent augmenter puissent grandir et qu'au final vous enrichissiez vous même bon Bengan c'est révélateur de quoi ce type de comportement c'est révélateur de la construction et de l'entretien de la corruption implémentée par le sommet de l'état je le dis pourquoi parce que les propos de Charles Lambert m'ont rappelé une période 1987 il s'est passé deux trois choses si vous lisez Cameroun Tribune numéro 3773 du 14 janvier 97 le titre à la une la démocratie s'affirme l'économie se renforce un mois plus tard le soir le 20 février la même année Cameroun Tribune numéro 3804 on dit le Cameroun avance un constat rassurant par le chef de l'état et vous vous rappelez que c'est cette année la fin de mois le chef de l'état a donné sa première interview à la CTV effectivement Eric Tindji lui avait posé des questions relatives à ce que Charles Lambert développait tout à l'heure il lui dit le faux gap est en train de détomber qu'est-ce qui se passe là-bas la banque des PME ne va pas il y a des dits l'argent sort le détournement le chef de l'état dit je n'ai pas de preuve et c'est pour ça qu'il amène donc Cameroun Tribune à titrer que le Cameroun avance un constat rassurant dressé par le chef de l'état mais comment le Cameroun avec un constat rassurant et on aboutit aujourd'hui à 31 ans après à ce que développe Charles Lambert c'est précisément parce que dans le congrès dit de la maîtrise on parlait même de maîtrise de développement tenu à Bafoussam en 1980 le congrès de l'Union Nationale Camerounaise le président Aïdjo déjà avait rélevé cet aspect là c'est lui qui a parlé de rigueur et moralisation le premier en disant que les comptes publics ne sont pas bien gérés ne sont pas maîtrisés et il parle de cela on dit même que ce discours je pense du 12 février 80 a duré 4 heures 12 minutes et était interrompu 70 fois par les applaudissements nourris ça veut dire qu'on dit ah bon les Camerounais applaudissaient disaient que le chef d'État c'est même c'est qu'on veut c'est même c'est à la l'heure c'est même comment donc quand je vous dis que c'est la construction des détournements des données publiques implémentés par le sommet de l'État parce qu'en fait le système que nous avons hérité de la colonisation française sécrète la corruption et c'est pour cette raison qu'on ne contrôle pas d'accord les gestionnaires de crédit comment doit-on faire pour que les gens cessent de mettre en place des plans machiavéliques pour pensionner l'argent de l'État comment on fait première chose comment on fait première chose parce que la Connac semble ne pas réussir la NIF non plus semble ne pas je ne sais pas si ça rend dans son champ d'action de vérifier si une telle mission d'apprécier l'opportunité de rallonger une mission ou l'opportunité d'envoyer un véhicule au garage ou l'opportunité de multiplier des bons de carburant je ne sais pas si c'est à elle que revient ce type de mission les deux organismes auxquels vous faites allusion jouent franchement leur rôle et pouvaient même nous amener à jubiler la corruption sauf que celui qui les a mis qui a créé ces organismes a dit adressez moi tous les rapports et rassurez-vous quand on a créé la NIF il est même dit il est interdit aux journalistes de publier les comptes bancaires des gens or la NIF vous les verrez dans les réseaux sociaux et c'est pour cette raison que la Connac demande aux chefs de l'État de réviser ces tests organiques en lui permettant d'être en justice donc ici pour résoudre je termine par là il faudrait que le chef de l'État au bout de 3 ans parce qu'un DG d'une entreprise publique a une durée de 2 ans renouvelable 2 fois donc il ne peut pas faire les 9 ans si les résultats ne sont pas prouvants deuxièmement on doit organiser les assemblées générales des actionnaires on se limite toujours au conseil d'administration et maintenant les inspecteurs d'État c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque vous vous parlez de consul lorsqu'ils venaient inspecter contrôler les comptes publics ils ne vous avertissaient pas vous venez le matin les gars sont là les ordres de démission mais maintenant ils vous appellent ils sont en mission et c'est vous qui les prenez en charge mais est-ce qu'il n'y a pas aussi là une mentalité camerounaise parce que j'ai souvent été un témoin des vrais problèmes des patrons de ministères ou même d'organisations d'administrations qui arrivent dans une administration nouvellement nommée souhaitent installer une rigueur de la gestion financière mais c'est ses propres collaborateurs qui disent que mais tu veux jouer avec l'un de l'état c'est pas ton argent parce que vous souhaitez que les gens utilisent rationnellement tel ou tel paquet on vous dit non c'est pas votre argent laissez-nous jouer de notre article 2 comme le prévoit la constitution et les textes organiques c'est pas spécifiquement camerounaise c'est partout partout ailleurs ça se passe comme ça c'est à dire que l'argent c'est un peu le diable vous avez suivi l'affaire Taïsac en France l'affaire Taïsac au Ghana pour que le Ghana soit mis sur les rails vous savez ce que Jerry Rawlings a fait donc en Afrique du Sud aujourd'hui on commence vous allez ce qui se passe avec Zuma donc c'est comme ça avec l'argent donc il faut mettre j'allais dire c'est chaque président de la république qui implémente un truc mais sauf que ici les Camerounais aimaient leur pays et ils aiment même leur pays et c'est pour ça qu'il attirait l'attention du chef de l'état je parle de cette interview d'Eric Tindji c'est justement Eric Tindji il a réalisé que maintenant attendez moi je pose des questions au chef de l'état bon lui il s'attache il venait même d'enlever le ministère des affaires étrangères c'est comme ça qu'on appelle à notre époque et Tekumbu moi il dit même vous même il me suffit d'un coup de tête le lendemain il devait partir donc Charles Amel on a ces fonctionnaires qui fonctionnent exactement je prends une image métaphore pour qu'on comprenne très bien comme un technicien électronicien que vous allez rencontrer dans un coin de rue pour réparer votre écran téléviseur et qui a le diagnostic qu'il faut de votre écran mais préfère réparer à minima vos téléviseurs pour que vous soyez réguliers pour que régulièrement vous venez le voir pour qu'il dépense pour dépenser et pour qu'il soit indéfiniment M. Eric Fopoussi Négou permettez-moi de vous dire que rien n'est fait au hasard dans ce système c'est un système bien pensé bien huilé dans chaque chaîne où l'engrenage a une place particulière le premier point de la distraction des fonds dans ce pays c'est la mercuriale c'est la mercuriale fabriquée par ces mêmes personnes pour pouvoir manger convenablement l'argent d'où vient-il qu'on achète un ordinateur à 1 million généralement de deuxième main et qu'on le revende à l'état à 5 millions premier point deuxième point l'administration camerounaise est saturée de temporaires nous avons des temporaires qui ont après 20 ans dans quel pays un pays qui se veut normal vous avez des temporaires qui ont fait 20 ans il a un service et un fonction permanent ou bien un contracteur je suis temporaire temporaire sur quel le ruban temporaire ou petit ça s'explique comment fait le tour des mairies il y a tellement de temporaires ils imagent dans quel budget point d'interrogation la presse la presse savez-vous qu'il y a des ministères qui achètent toute une édition vous le savez monsieur il faut aussi qu'il y a des ministères qui ne réussissent pas d'acheter une édition entière de journaux en page de publicité Cameroun du but nous en allait concerner vous avez des journaux qui sont devenus des éditeurs des journaux des ministères qui sont devenus vraiment des créateurs des concepteurs des magazines des journaux dans quel pays on va ça c'est toujours la distraction de fond monsieur vous avez des nominations compliquées des nominations compliquées chaque ministre qui arrive balaie l'ancien système installe son système l'autre qui arrive balaie l'ancien système installe son système des réseaux de fraude je veux le dire à haute intelligible voix à la mine ou à la mine le parti du ministère des finances a affecté il a affecté tous les membres de son service je ne parle pas de corruption je ne parle non c'est pas la corruption c'est un fait c'est un fait il a affecté tout le monde il faut regarder les derniers vous allez vous rendre compte on s'est interrogé sur ces nominations sur ces différentes affectations étaient-ce des affectations disciplinaires étaient-ce on s'était posé des questions allez lire la nouvelle expression vous le verrez nous avons des séminaires pour distinguer le fond c'est des séminaires le premier ministre lui avait demandé de réduire lui-même le premier ministre a combien de séminaires organisés depuis il faut se poser les bonnes questions dans ce pays il y a les voitures les voitures de fonction il y a le carburant mais si vous voulez que je comprends comment les gens détournent d'accord merci en finement à vous Charles Abel pour cette chronique qui nous a permis de rentrer en plein pli dans cette mafia Madame Monsieur Sissi que prend fin cette première heure de l'émission merci en finement de rester avec nous à tout de suite donc informatique qui nécessite un développement technique pour mettre sur pied un logiciel donc ne vous inquiétez pas ils ne peuvent pas nous taper je crois pour revenir avec les propos de Charles Amel autre réaction ce matin si possible je pense que la femme devrait épouser cet homme qui fait au moins quelque chose parce que quand tu t'engages avec quelqu'un qui ne fait rien cela peut poser un déséquilibre je pense bien que c'est ça cela peut poser un problème dans le couple il faut donc trouver quelque chose de consistant commencer à trouver et puis à côté on trouvera les défauts qui étaient auparavant invisibles voilà c'est Christelle qui réagit depuis l'école de poste à Yaoundi je pense que ceux ou celles qui vont être dotés peuvent avant tout trouver même un commerce à ce monsieur donc la famille peut trouver un commerce à ce monsieur mais la femme n'avait pas besoin d'en faire un problème d'état une autre réaction je pense que la dame doit réfléchir avant de s'engager si c'était cette dernière si j'étais cette dernière je l'épouserais car elle a même le soutien de toute la famille je vis la même situation je suis heureuse aujourd'hui parce que Dieu est au contrôle joli témoignage merci à vous chers téléspectateurs de continuer à réagir sur Equinorce télévision on fait de la télé comme chaque matin d'ailleurs voici la revue des réseaux sociaux merci Eric Fopoussi merci de me passer la parole pour cette journée trois informations et puis la toute période on parle de financement on parle d'argent mais surtout de cette menace sur le déblocage des financements on revient donc avec le FMI qui demande au gouvernement d'intégrer dans un délai de deux mois les dépenses justement liées au carburant et à la sécurité dans la loi des finances 2018 on rappelle c'est une information qui circule et qui fait qui pose pas mal d'interrogations on évoque aussi l'hypothèque sur le décaissement des 95 milliards de francs CFA prévus pour cette année et on rappelle que c'est un grand enjeu surtout une grosse question qui taraude l'esprit de nos chers internautes quel est donc l'enjeu de cette menace sur le déblocage de ces différents financements surtout avec les 95 milliards de francs CFA par rapport à cette loi de finances aussi que c'est au thème de sa mission du 24 qui s'est tenu du 24 au 14 mai dernier l'équipe pays du FMI donc dirigé par Corine Delecha a donc livré ce rapport et ce diagnostic sur la toile qu'on qualifie d'un échec tous azimuts et voilà donc ce qui pose quelques interrogations qui a échoué c'est Corinne déjà ou c'est le Cameroun ou c'est la mission peut-être la mission le Cameroun mais le Cameroun je pense bien il faut on arrête c'est un peu c'est un peu confrère écrit souvent parce que là moi je sens que commence lorsque la mission du FMI impose une certaine orientation elle est dit draconien au gouvernement la presse proche du gouvernement commence à trouver ah oui le FMI en train de piéger voilà c'est pour ça qu'il fallait bien savoir alors il faut qu'on il faut qu'on rentre dans le contexte nous sommes en juin 2017 le Cameroun le président parle des résiliences le Cameroun est vraiment dans un contexte économique très compliqué il y a de fortes tensions de trésorerie il n'y a pas d'argent le Cameroun souhaite avoir de l'argent et donc le Cameroun rentre au FMI et contacte un accord avec le FMI ce qu'on appelle les facilités élargies de crédit d'un montant de plusieurs milliards de francs CFA un premier décaissement est fait et le Cameroun promet d'ailleurs via ce décaissement là de mettre en place des mesures structurantes pour structurer son économie c'est alors qu'on voit intensifier les différentes actions menées par le ministre des finances de l'époque Alamin Ousmane Bey qui parle des fonctionnaires fictifs du comptage physique des personnels alors sauf que le FMI cette fois est allé encore plus loin et demande au Cameroun d'inscrire son budget lié au carburant qui ne figure pas dans la loi de finances 2018 mais également lié à la sécurité c'est quoi l'enjeu maintenant puisqu'on parle de 95 milliards de francs CFA qui pourraient ou non ne pas être débloqués par le FMI si cette exigence n'est pas respectée dans les deux mois mais l'enjeu c'est ce qu'a développé Flora on risque de fermer les robinets si vous ne dites pas si vous ne présentez pas clairement vous y croyez ? oui on peut fermer non commençons vous avez parlé de juin non si remontons en mars 2017 le FMI inter-international a constaté du moins avec en le regrettant que ce que sa directrice avait dit au Cameroun n'a pas été respecté notamment il fallait que le projet arrive en maturation et que ce projet soit exécuté on s'est rendu compte et de l'autre chose qu'on ajoutait que Christine Lagarde avait dit c'est qu'on avait embrassé beaucoup de choses et on n'est pas arrivé au fond de ces choses nous avons une institution qui voulait nous aider à parfaire notamment la caisse autonome d'amortissement on a même nommé un nouveau directeur qui commence à vous allez dire qu'il voulait travailler en adéquation avec le gouvernement en le disant aménons les projets en maturation exécutons-les personne n'est là écoutez en lui disant nous avons même plus de 5000 milliards ici nous avons dégagé plus de 2000 milliards pour payer les PME la dette intérieure personne ne fait rien donc on va donc même les pieds liés au fonds monétaire international puisqu'il n'y a pas d'argent il faut de l'argent pour financer il y a l'argent la caisse autonome d'amortissement sauf que l'agent cet argent est soumis à une condition très forte c'est qu'il va falloir élaborer mais justement c'est une condition des projets vous allez me dire que l'un gouvernement de la République ne sait pas élaborer il ne peut pas écrire un projet et tous ces séminaires que dénonçait Charles Lambert c'est pourquoi on vous parle de séminaires ateliers de renforcement des capacités tout à fait mais attendez c'est bien trop compliqué pour eux c'est bien trop compliqué c'est vraiment compliqué parce qu'ils n'ont pas réussi à débloquer cet argent tout à fait maintenant le FMI vient donc vous dire monsieur hier on vous a donné quelque chose avec accordé avec faute maintenant il n'aura plus d'accordé avec faute vous avez vous êtes engagé dans les guerres cette guerre coûte combien on vous avait interdit de subventionner le carburant au Cameroun donc une bouteille de gaz que coûte 6500 devrait coûter 13 000 vous en êtes où ? dites nous donc bon bon vraiment quand je vous dis en jeu que veut le FMI le FMI veut quoi au Cameroun le FMI veut quoi que le Cameroun puisse gérer de manière saine son agent l'agent public est-ce que c'est vraiment ça que le FMI recherche ? non le FMI veut s'enrichir davantage en appauvrissant l'orientation principale du fonds monétaire international c'est d'appauvrir les états au bénéfice des multinationales et des banques étrangères c'est tout mais c'est pour ça qu'on dit n'y allons pas c'est à dire que pour là j'étais inséré à la place du président de la publique je dis madame vous avez donné 400 milliards dernièrement ça va je ne prends rien allez vous en on arrête oui parce que faire ça pour quelques petits 95 milliards de francs voilà mais ça veut dire que nous même nous ne pouvons pas élaborer la caisse autonome d'amortissement vous dit voici l'argent frais venez prendre voilà la coopération française vous dit élaborer pour d'abord les 400 milliards que nous venons de vous donner c'est pour les communes il faudrait que chaque commune vienne avec le programme national de développement participatif là encore c'est bloqué c'est encore l'ambassade de france qui essaye d'aider le gouvernement camerouna à élaborer les projets pour consommer votre argent donc en fait le FMI continuera à nous appauvrir je vais dire appauvrir le pays mais à enrichir certains individus qui vont voir le fonds bancaires puisque c'est l'endettement on va dire que c'est pas le FMI qui donne comme ça pour rien c'est l'endettement bien sûr c'est une banque parce que beaucoup penseraient que quand ils font ça c'est pas ce qu'ils veulent nous donner c'est vraiment l'endettement vous lui dites mais j'ai le cancer vous dites non votre cancer je ne veux pas c'est le palud moi le palud que vous avez vous lui dites non non le palud je peux supporter avec les petits médicaments attaquons le cancer vous dites non l'argent pour la chimio coûte très cher laissez moi c'est ça donc vous allez donc faire quoi avec un médecin qui vous dit vous changez de médecin est-ce que parce que parce que le FMI est une banque parce que le FMI a mis en place cette facilité élargie de crédit est-ce que le FMI par ses injonctions et ses conditions là ne montre pas qu'à un moment donné il n'est pas très sûr de la solvabilité du Cameroun et qui veut s'assurer que le Cameroun peut rembourser cet argent à une échéance raisonnable effectivement et là c'est effectivement le problème qui se pose parce que Christine Lagarde a dit qu'elle craint que le taux de du Cameroun pourrait atteindre 39% d'accord à l'auto d'endettement en Athènes à ce niveau ça veut dire qu'en fait vous êtes à terre et elle ne comprenait pas pourquoi l'atteinte du point d'achèvement en 2006 aujourd'hui on en soit encore là on ne puisse pas se rélever donc effectivement c'est là le problème on vous dit on vous donne même vous allez rembourser comment le port en eau profonde de Kribi vous n'en parez même plus c'est devenu port autonome de Kribi alors que ce n'est pas ça la voie ferrée qui amène là-bas vous ne pensez même pas faire l'axe lourde les chinois disent qu'ils vont quitter bientôt vous n'arrivez pas à donner votre 15% l'autoroute voilà il y a un des noms en fait le FMI effectivement vous avez raison c'est ça la principale inquiétude on vous donne même les 95 000 vous ne pourrez pas rembourser voilà donc Charles Hamer on est un peu là comme un banquier et un individu qui vient ou bien dans une réunion vous venez dans une réunion le dimanche vous voulez contracter un prêt vous demandez à l'Ariot de vous donner 5000 francs disons 50 000 francs CFA alors la réunion qui est ici le FMI et vous qui êtes l'état du Cameroun vous dit mais les 50 000 là vous allez faire quoi parce que c'est pour aller boire les biens au quartier on vous a même donné l'argent pour envoyer les enfants à l'école le prêt scolaire maintenant tu veux acheter le tirel tu vas parce que le FMI veut assurer que l'argent qu'il donne là ça sera investi dans des projets qui pourront être rentables au Cameroun parce que c'est pour aller dépenser les fonds de carburant les surfacturations les papiers qui coûtent 2500 francs 3000 fois c'est pas la peine du coup monsieur pour vivre en paix éviter d'écouter les discours éviter d'écouter les discours ces discours sont des mensonges tout simplement émis par des tam-tam creux je le dis pourquoi les ONG sont dans ce pays depuis combien d'années 50 ans que nous avons les ONG regardez la ville de Bétois combien d'années avec toi combien d'années dans le nord lutte contre la famine lutte contre l'avancée du désert l'avancée du désert l'avancée du circo l'avancée du circo ça a déjà changé mais c'est vraiment la question que je vous pose ce matin non attendez est-ce que ça a déjà changé non ce matin mais c'est si j'en viens c'est que le FMI est en train de vouloir donner son agent au Cameroun mais c'est faux pour si j'en viens est-ce que le Cameroun peut rembourser j'en viens si déjà à ce niveau il n'aide pas le Cameroun vous pensez que ça travaille après on a dit réduction du train de vie de l'État avant même quand on nous donne le premier la première aide quelles sont les voitures qu'on a offert au sous-préfet et au préfet quelles sont les voitures qu'on a offert au gouverneur quelles sont les voitures dans lesquelles les ministres roulent vous pensez quand le sous-préfet lambda dont la voiture coûte minimum en termes de consommation à Cameroun 100 000 francs la semaine ce qui fait 400 000 de moins tant qu'on n'a pas détruit la voiture il peut changer son train de vie à Tanganji il n'y en a pas encore 400 000 l'adresseur de ses véhicules ça coûte combien d'accord alors monsieur il faut aussi c'est là que le dit réduire le train de vie si on réduit le train de vie et que les gars n'ont plus de bon de carburant ils vont pour se laisser les usagers d'accord en tout cas je constate que le fmi a une fixation sur le carburant souvenez-vous bien que tout récemment le camerole le fmi avait demandé au camerole de remonter les prix à la pompe et le gouvernement avait à l'époque dit que non ça pourra jouer sur les ménages et le fmi a dit non papa passe passe pas forcément parce que le carburant c'est les bons de carburant ici il faut que c'est c'est voilà que l'état du cameroon retire tous les véhicules qu'ils ont vos sous-profènes qu'ils ont va tout l'administration les bx les b8 tout ce qu'ils ont donné et qu'on donne les véhicules des orphelins d'accord on est sur les véhicules des orphelins dans la consommation ne dépasse pas les 30 minutes comment les souffriront en tournée depuis le contact c'est ça le service de la nation monsieur le proposit d'accord donc du coup le fmi qui fait une fixation sur le carburant je rappelle que le Cameroun a subvention non cela vous allez voir je vous coupe excusez moi les certains journaux titres que le fmi veut un soulèvement populaire au Cameroun c'est effectivement si le gouvernement ne subventionne plus les produits pétroliers oui j'ai dit le gaz domestique qui coûte 6500 c'est rapporté à 10 000 ou en plus et le pétrole lampant parce qu'on nous couvre l'énergie l'étit tout le temps nous nous sommes rentrés à l'ancien sonnel c'est comme ça qu'on appelle donc le pétrole lampant le litre va coûter autour de 600 600 à 800 il faut dire que c'est 95 millions et ça il y aura les impacts c'est à dire que même le bâton de manioc puisque la femme qui viendra c'était son manioc pour venir te faire le bâton il va réduire donc il y aura c'est pourtant ce que conseille le fmi au Cameroun c'est pourquoi on dit de ne pas y aller de cesser de subventionner le carburant les prix je vais donc voir comment ils vont en faire maintenant l'étage du Cameroun peut-être que le ministre Moutagé est en train de récolter comme il fait la chasse l'épervier comment vous l'appelez l'opération c'est j'y pèse 3 c'est j'y pèse 3 ou 4 ils ont dit c'est coopération comptage des physiques du personnel de l'état peut-être il pourra engranger quelques bénéfices et injecter dans le circuit d'accord en tout cas merci beaucoup Florazé on va surtout prendre également tendance sur cette donc vous savez qu'ils vont baisser le prix du gaz non 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 ils veulent que le gaz augmente c'est pour qu'on fasse comment le gaz il y a 6500 on ne s'en sort pas parce que l'état est subventionné il faut dire que l'état l'état paye une partie pour que vous ayez ça à 6500 non c'est trop cher si on pouvait diminuer comme avant on nous laisse au gaz il y a 3000 francs la bouteille tu sais qu'en achetant ton gaz il y a 3000 francs la bouteille tu peux utiliser un mois c'est pour qu'on retourne au feu de bois c'est pour qu'on va maintenant dans le charbon c'est la femme qui est un peu maintenant qui ne peut pas sur le gaz parce que retirer 6500 francs pour acheter une bouteille de gaz ce n'est pas donné à n'importe qui bien sûr moi qui vous parle je n'aime pas le gaz en zone depuis deux mois je ne veux pas qu'avec le fou que le pardon qu'il manque oui je fais les économies d'accord le gaz quand je mets souvent le gaz c'est seulement pour réchauffer jusqu'à si il rentre le soir quand on allume le gaz même pour faire les oeufs il fait le problème je me réveille non quand je prépare j'achète le charbon encore plus compliqué comment je m'organise plus compliqué qui ne peut pas au feu de bois dès qu'elle finit de préparer je dépose le gaz maintenant me sert seulement pour réchauffer la nourriture le soir pour ne plus aller à la cuisine et que non j'allume le four j'allume le feu je réchauffe donc c'est que quand je saute le riz sur mon gaz ce que la personne veut que le scandale d'accord papa pardon diminue le prix du gaz en tout cas mais en tout cas le FMI a donné deux mois au Cameroun pour intégrer donc les dépenses liées au carburant et à la sécurité bon on a voulu se focaliser au carburant on imagine que pour la sécurité c'est évidemment l'argent qui est débloqué pour la crise anglophone et pour l'extrême nord et la lutte contre Boko Haram le FMI veut voir plus clair sur comment cet argent et combien est dépensé pour savoir si les 95 milliards vont être débloqués ou pas l'état du Cameroun je vois mal le Cameroun faire ça parce que ça relève de la souveraineté notre souveraineté tout à fait je connais le gouvernement ils vont réduire les bons de carburant comme disait Charles Hamel si le sous-directeur avait par exemple 100 litres on va lui réduire quelques litres on va dire mais bon voilà c'est qu'on a subi l'histoire de subvention de pétrole on continue à subventionner mais on a enlevé d'accord on sache même combien l'état dégage chaque année normalement pour subventionner ce pétrole là parce que c'est également ce qu'on va pouvoir explorer Florezé l'autre information oui la seconde information Eric Faupussi on parle de sport de football avec notre international Karl Tokwekambi qui fait également le buzz il est donc le lauréat du prix Marc Vivien Fouet pour cette année 2018 je rappelle que depuis sa création en 2009 le prix ah oui Marc Vivien donc Fouet a été remporté par Karl Tokwekambi c'est le premier Camerounien à remporter justement ce prix qui récompense le meilleur joueur africain de la ligue 1 française Karl Tokwekambi donc meilleur buteur des joueurs des joueurs camerounais de la ligue 1 17 buts il a donc obtenu 264 passes natifs avec justement son rôle qu'il joue en buteur de passeur aussi dans son club en France et puis dévance le Tunisien Wabi Kazi et le Burkinabé Bétran Traoré vous savez sur la toile il est très bien félicité et certains fans de l'équipe nationale et puis même de cette star espèrent revoir Tokwekambi chez les lions indomptables pour la canne 2019 on se rappelle lui qui n'a pu jouer dans l'équipe nationale depuis la coupe de confédération en juin 2018 voilà donc des performances qu'on attend aussi au sein de l'équipe nationale pourquoi pas je parle comme les fans je parle comme les amoureux du football camerounais pourquoi pas avec lui remporter la canne à 2019 alors puisqu'on parle de sport j'aimerais quand même marquer un temps d'arrêt également pour dire que David Maébi qui a été un père pour moi est décédé le 15 mai 2016 vous savez tout ce qu'il a fait pour les footballeurs camerounais à travers le Sinafoc donc on va également penser à lui aujourd'hui hommage donc à David Maébi et dire que donc Karl Toko et Kambi qui a été je le rappelle rappeur il a fait du rap avant d'être footballeur donc c'est quand même intéressant de le signaler oui lui qui joue donc à Angers en France Angers qui a souvent réussi à mettre à mal l'équipe du PSG qui est le numéro en France avec là encore des performances très fortes de Karl Toko et Kambi alors Bengan c'est la première fois depuis 10 ans qu'un Camerounais gagne pourtant ce trophée qui est un trophée qui rend hommage à un footballeur camerounais on va dire quoi c'est une juste c'est un ça veut dire simplement il faut dire qui est le collège on l'a choisi ou en France on l'a choisi c'est pas dans le monde entier je pense que Samuel Léto aurait eu ces deux chaînes françaises internationales qui ont mis en place ce trophée qui dépendent du Quai d'Orsay et qu'on ne citera pas sur ce plateau qu'on se gardera bien cité sur ce plateau il a dit quelque chose c'est qu'il avait 10 ans quand Foué était décédé et il avait regardé le 26 juin 2003 il avait regardé ce match et il a même des traits de ressemblant à Foué mais ce qui me fait aussi tiquer moi je suis un homme du passé je l'ai vu avec le numéro 7 d'Omambiyik et qu'Omambiyik était un grand buteur donc je ne connais pas en fait qu'il n'y a même pas encore d'entraîneur sélectionnaire national au Cameroun aujourd'hui peut-être que le nouvel entraîneur il verra Toko et Kambi entrera dans son schéma dans son plan tactique bon c'est vrai que Toko et Kambi se plaint de ce que quand il joue chez les Lyons on le met soit sur un côté soit un grand buteur et que son poste c'est le numéro d'un son ça avait donc qu'il entre dans le plan tactique du nouvel entraîneur parce qu'avec le numéro d'Omambiyik numéro 7 ça m'a fait penser à beaucoup de choses maintenant non moi le problème c'est Marc-Vivien Foué le gouvernement Cameroun avait pris des engagements devant le monde entier que son complexe sportif à Bétain n'allait pas mourir mais malheureusement aujourd'hui si on avait poursuivi peut-être qu'on aurait un stade là-bas et on aurait voilà quand vous allez à Bétain maintenant c'est dans la Broussaille c'est clairement c'est clairement c'est la formation et je ne sais pas que ce soit sa veuve ou les orphelins le gouvernement Marie-Louise je pense que comme Marie-Louise elle n'est pas une personne qui bavarde mais je sais également qu'on a recruté un entraîneur dont je ne dirai pas le nom ici un ministre des sports sollicite Mme Foué pour les tractations avec cet entraîneur là mais je vous assure les tractations ont eu lieu Mme Foué a même préparé la nourriture pour tout le monde on ne lui a même pas laissé un fanta elle l'avait dit à l'époque j'ai dit je n'ai pas le nom de l'entraînement et cet entraîneur a gagné beaucoup d'argent en Cameroun je vous dis le ministre des sports en question je vois qui c'est et je vois de quel ministre on parle d'ailleurs ce ministre-là a rassemblé beaucoup de casseroles lors de son passage à tête de ce ministère des sports et éducation civique et physique Charles Amel Batchou donc avec Karl Tokoikambi qui gagne dans ce trophée en France ça représente quoi pour vous ? je vais plutôt me penser sur les affaires de football monsieur Eric Foukoussi parce que j'estime que nous avons toujours de problèmes dans le football le football ça peut passer vraiment pour moi si on juge sur cette affaire la même pour 4 ans ça ne va pas nuire les caméronais on a une canne histoire de repenser le football d'accord c'est pour repenser d'accord je me permets de dire on ne peut que féliciter Karl Tokoikambi on ne peut que le féliciter par rapport à l'action qu'il a menée mais j'aurais souhaité qu'on l'associe par le nom de Marc Vivian Foué à l'intérieur pourquoi tout simplement parce que comme l'a dit Mbobog on ne connaît pas la symbolique on ne connaît pas mettre en oeuvre le maître national le symbolisme que représente certaines personnes les icônes dans ce pays aujourd'hui Marc Vivian Foué on parle de lui comme si c'était un vendeur d'arachide comme si c'était un ramasseur de balles pourtant reconnaissons un peu quand même que ça vient d'ailleurs c'est de reconnaissance et c'est pour ça que c'est condamnable je me suis toujours offusqué que cela vienne d'ailleurs nous avons un ministère nous avons toute une direction du patrimoine des monuments et du patrimoine qui peut le gérer au ministère des arts et de la culture je vous ai mal je pensais à un moment donné que vous mettiez en doute la socialité de ces organismes français à rendre hommage à Marc Vivian Foué et que je vais enlever le nom dans leur chose j'estime que à ce jour monsieur Eric Fopoussi les Camerounais devraient se lever comme un seul homme et demander poser une question à son excellence Paul Bia vous nous laissez quoi vous nous avez donné quoi vous nous laissez quoi en 90 après la brillante prestation de Lyon il a dit j'aimerais qu'on retienne de moi l'homme qui a apporté la paix la prospérité je pense qu'il faut voir s'il n'y a pas la paix la prospérité pourquoi tous ces gars se vont en prison c'est parce qu'on va retenir du président Bia c'est ce qu'on va retenir on ne doit pas retenir ça il doit laisser des c'est ça c'est ça qu'il nous laisse vous allez retenir quoi alors qu'un coup il y a une tendance tu le connais mais quand il pouvait mourir il était bébé il était bien petit l'enfant là papa appelle Thierry Henry tu lui dis que j'ai dit que la promesse c'est une dette parce que l'année qu'on m'a décédé moi m'étais devant Kélé à l'époque on l'a regardé le match il avait dit qui va s'en occuper de la veuve pour ne pas dire c'est un dirigeant quand on voit les caméras partissent allonger leur bouche pour dire que non la veuve va être heureuse on va bien s'occuper de ses enfants qu'est-ce qu'elle devient la veuve de Marco Marc Vivian peut-être que Thierry Henry s'occupe d'elle là-bas Thierry Henry a l'air dit j'avais vu j'avais vu le jour la bombe il avait dit le jour qui va s'en occuper j'ai cru que le complexe Marc Vivian qui est devenu où les gars font le mmbanga habiter on m'a dit qu'on font le mmbanga là-bas les gens m'ont dit que c'est devenu un endroit où on fume que le mmbanga dont papa non c'est pas Thierry de venir Thierry Henry il veut que les enfants ils font une réunion pour regrouper les gens les carlos les jobs les gens désirés mais sans Thierry Henry à un d'eux-mêmes pourquoi pas c'est un ancien lion je connais Jérémie Dittap Jérémie Dittap ils sont tellement nombreux que si et si ça devient la liste du bac s'il pouvait faire une réunion voir comment on peut construire même un orphéinat là-bas pour aider les orphelins pas c'est que si Marco vivait ce qu'elle a un endroit en avait plutôt comme ça vous voyez comment quand même ces choses meurent je sens à mon cas que moi-même logique de ma mort mais mes choses vont mourir comme ça mais je vais encore dire à tous ceux qui aiment ce que j'ai fait pardon si je meurs d'ailleurs je ne souhaite pas mourir à l'âge ici ce que vous allez me donner donner qu'à mes enfants étant dans la télé voie jusqu'à ce que quelqu'un vienne de ce qu'il y a qui avait dit qu'on donne vous dites non ce que vous pouvez me donner au loger de ma mort c'est quelqu'un qui peut dire que je prends l'achat d'avoir les enfants quand ils allaient à l'école jusqu'à Nouvelle-Lore prenez ça j'ai fait un témoignage comme ça devant mon public ok alors Flora Zé un mot également sur cette histoire oui cette récompense aussi oui très belle performance très belle performance je pense que ce sont des performances ce qu'on a besoin pour notre cas une bonne moque l'a dit parlant des vous l'avez également dit il a revendiqué un certain nombre de choses donc il voit que l'actuel enfin l'entraîneur officiel qui sera connu pense également à ce type de personnes à ce type de performance parce qu'on a besoin malgré le climat austère dans lequel on se trouve parlant du football camerounais on a quand même une compétition d'envers lui qui va s'organiser qui va se maintenir qui va se jouer au Cameroun donc on a besoin d'avoir une équipe bien ficelée avec de bons joueurs qui soient maintenus sur le plan stratégique sur le terrain donc il faut également penser à cette je crois que c'est que le jeune qu'il est il a de l'énergie la fougue et tout donc je crois qu'il est à féliciter et puis parlant de Marc-Vivien Foué c'est comme Chalamet l'a dit il fallait pas on le déploie un peu on peut notamment évacuer encore cette rien qu'on a en nous parlant justement des icônes qu'on n'arrive pas à à à louer au Cameroun donc c'est un peu triste mais déjà que si l'extérieur pense à nos icônes comme Marc-Vivien Foué et bien d'autres qui sont reconnus à l'échelle internationale moi pour ma part je pense que le Cameroun c'est le Cameroun qui brille ailleurs et au moins les autres reconnaissent qu'on a quand même du potentiel ah d'accord comme Syrac est venu avec Roger Mila dans ses manettes pour dire représente la publique vous avez dit vous avez demandé à ce monsieur que vous le verrez vous allez le voir quand donc Karl Toko et Kambi bah félicitations Gaillard et surtout nous ramenez aussi de gros buts dans les prochains matchs des Lyons et notamment du Cameroun pour définitivement vous ancrer dans le coeur des Camerounais comme un certain Samuel Eto ou Mambéic en leur temps non c'est sa génération et quand c'est comme ça ils pourront se battre c'est l'image du Cameroun qui est bien dehors donc félicitations mon petit d'accord Florez la troisième information la troisième information nous emmène à Tchon on est au Cameroun où de ce côté le sous-préfet de Tchon donc exige à travers une autre il exige la fermeture des débits de boissons à 21h plus rien n'est ouvert fermé et puis la note également qu'on peut lire dit que tout contrevenant j'y arrive à cette présente mesure verra son établissement on le sait très bien purement et simplement scellé voilà donc une mesure qui n'est pas on va dire acceptée par tout le monde les gens certains sur la toile expliquent s'expriment qu'il y a tellement de choses à faire au Cameroun que c'est toutes les autorités déjà sous-préfet qui sortent à chaque fois pour fermer les débits de dernièrement on était à Berthois aujourd'hui on est à Tchon un peu partout on ne s'occupe que des débits de boissons et pourtant on a d'autres domaines sur lesquels on devrait s'attarder les routes problèmes d'électricité problèmes de santé et autres mais on se focalise sur les débits de boissons en tout cas à Tchon c'est 21h ouvert pour ceux qui viennent entraver à cette mesure verront tout simplement leur établissement purement et simplement fermé si vous voulez mon avis il faut commencer aussi par là déjà parce qu'on a de nombreux Camerounais qui travaillent dans le secteur de l'eau comme vous dites tout problème qui arrive au boulot soubre donc vous imaginez que c'est par là c'est par là qu'il faut même commencer c'est par là pour qu'il soit d'abord sombre même les internautes en réalité permettez ils embêtent lorsque vous venez vous voulez ouvrir un débit de boisson votre licence c'est bien marqué 20 emportés vous fermez à telle heure 20 heures bar dans le signe vous fermez à telle heure voie de nuit vous fermez à telle heure ça c'est connu qu'est-ce qu'il y a à demander comment je veux dire la licence d'exploitation d'une vente emportée et vous pensez que vous allez mettre la musique et qu'on vous laisse fonctionner jusqu'au matin c'est pas possible ce n'est pas possible avec ce que cela d'abord c'est contre la réglementation maintenant si vous voulez créer une voie de nuit allez solliciter la licence d'exploitation d'une voie de nuit à ce moment là les autorités administratives sauront que il y a une voie de nuit qu'on appelle Matanda là-bas et qu'on pourra et on va envoyer les forces de maintien de l'ordre encadrés mais vous ne pouvez pas avoir un bar d'exploitation d'un bar et penser que vous allez mettre tout ce que vous voulez non ce n'est pas possible mais merci monsieur le sous-préfet moi aussi merci beaucoup monsieur le sous-préfet ça empêche aux gens d'aller au boulot étant à l'ébriété et maintenant en plus de l'insécurité vous voyez la crise des régions du nord-ouest et du sud doit se faire que les gens commencent à venir et c'est là où on va passer et la drogue et les armes et la prostitution et tout ça maintenant et le sexe à outrance c'est ça qui est dangereux c'est tout non merci monsieur l'autorité administrative 21h c'est tout c'est tout il faut aller dormir rétrécir à la maison comment vous allez vous organiser pour aller au pot c'est tout les gens voient vos camoules actuellement on se plaint qu'il n'y a pas de courant imaginez-vous que parce que c'est des camoules qui bossent dans ces entreprises c'est pas des gens qui comprennent ailleurs mais qui ont également besoin de prendre un verre vous sortiez de boulot à 15h, 16h vous buvez jusqu'à 21h c'est quoi c'est quoi cette habitude que les gens prennent à dire qu'il faut passer par une pour boire une et avoir de rentrée du boulot papa ça c'est beau vous voulez mettre les camoules même quand on manquait les prix de la bille les camoules sont tous dedans comment vous êtes comme ça donc c'est bon le souffle fait ferme franchement je suis préférée j'espère que ce n'est pas ce sujet m'intéresse j'espère que c'est un peu un mancheur il faut que ces collègues de bourris comment commencent aussi l'organisation chaque jour on fait le one mancheur le tapage on publie après on paye on va payer la distance papa pardon surtout aux apports de l'université oui pour l'université je suis d'accord parce qu'il y a des étudiants là-bas mais pour tcham papa 21 est ce tôt au moins 23h tu vas boire combien de bières on va boire combien de bières à 21h c'est bon parce que quand je vois les quartiers comme photo au quartier photo là-bas c'est devenu du n'importe quoi là-bas il faut fermer pour que plus personne ne soit à cette heure-là mais comment il a fait même dans un quartier comme Pètre Grand qui était avant un quartier quand même respectable les bars sont nés là-bas d'une manière exponentielle non on doit fermer ces bars-là à Fauréquet aussi vers la ville aussi là-bas il faut tout fermer et les chiffres d'affaires et pour les commerçants les chiffres d'affaires sur la vol la vie mais attendez on a besoin de faire soirée 10 casers de bières il va vendre maintenant la licence vous donne les heures d'ouverture et de fermeture et quand vous dépassez c'est pourquoi on ne doit pas vous fermer vous envoyez la licence c'est juste à 21h alors quelqu'un qui a sa cotisation qui sait que je vends 5 casiers de bières par soirée j'ai fait tellement nombre de cotisations à la fin du mois vous venez encore couper d'un coup pour ceux qui parlent du chiffre d'affaires vraiment c'est ça des commerçants il faut également les gars vont aussi facilement quoi pardon les gars c'est plus moyen le gain de l'argent aussi pardon allez dans les champs allez dans les champs parce que c'est où l'économie doit c'est où les gens doivent oui oui c'est pas dans la vie c'est dans la vie qu'il faut aller dans les plantations qu'est plantation déjà qu'il n'y a pas de terre mais attend oui mais oui il n'y a pas de terre 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 c'est un débat et on va débattre les camounnais boivent pour noyer leurs soucis quand vous fermez les bars 21 c'est pour que les gars c'est pour rendre les gars encore et le lendemain les mêmes soucis reviennent ils donnent le soin et tant bon ils restent tranquilles le lendemain les mêmes soucis reviennent non mais c'est quand même passable du que fermer un bar 21 c'est mettre les gens qui font par exemple à 18h20 ils vendent quoi ? comment vendre combien ? alors Charlemagne vous aussi l'organisme a besoin d'un peu d'alcool dites un mot Charlemagne dites un mot je vous en prie Charlemagne dites un mot parce que là sur ce plateau ça commence à aller vraiment monsieur Eric Faux-Poussoui connaissez-vous toute l'économie qui tourne tout autour du bar c'est la drogue ? non toute l'économie qui tourne tout autour du bar c'est la drogue Charlemagne les braiseuses de poisson c'est la drogue c'est le sexe c'est le quartier qui dort absolument vous devez dormir vous avez les braiseuses de poisson vous avez les braiseuses de poisson vous avez les braiseurs de poisson vous avez les gars les collchutzëurs vous avez mais bien sûr m'attendait la même créer donc les bois de nuit le problème est ailleurs le problème n'est pas ailleurs la réglementation on ferme avec une heure sous préfère cherche à utiliser des mesures conservatoires par rapport au vent mais comme on les voit déployer dans tous les quartiers dans la session désormais et je félicite l'action ça peut conduire après le bain mais c'est d'accord parce que pour la première fois je vois des policiers dans le quartier venez s'asseoir observez que vous voyez comme ça de manière d'utilisive ça allait donc j'estime que ce n'est qu'une manière d'utilisive c'est bon mais s'il faut le monsieur il faut pousser les mots dire que c'est définitif qu'on ferme tous les débitants je ne suis pas d'accord parce qu'il ya toute une économie qui s'est débrouillée d'accord oui je suis d'accord les agressions aussi ce sera votre avis mais nous voulons une nation différente de celle actuellement promise et et surtout celle qu'on enfin je veux dire celle qui se passe actuellement celle qui est promu aujourd'hui au cameroun voilà madame monsieur merci de nous retrouver chez qui nos télévisions voici interpellation de ce mardi 15 mai 2018 avec un plaisir de retrouver les images de cédric chouna pour moi le développement c'est qu'on finit d'abord avec la route qu'on a cassé qu'on est cassé on laisse exemple il y a la route de nouvelle route de bonabou là c'est cassé depuis peut-être trois ans jusqu'à aujourd'hui là on a fait qu'un côté on a laissé l'autre et ça crée les accidents ça y a c'est au moins près de trois mois trois personnes à voir si le gouvernement pouvait casser comme ça ils arrangent aussi plus facile vite ça l'est plus bien voilà retour donc sur le plateau pour disséquer cette histoire cette interpellation voilà bon bengane la question des routes mais également les là un rapport avec l'insécurité oui mais davantage la célérité dans l'exécution des travaux vous êtes d'ailleurs là où le fmi a nous attiré les oreilles donc vous avez vu j'ai vu dernièrement n'a barré au niveau de conduit on attendait vraiment la saison de pluie ça la mer l'avait dit ici donc on attend la saison de plus pour engager les travaux est ce que ça va se faire avec célérité est ce que les déviations qu'on fait lorsqu'on veut aménager les routes sont des déviations appropriées et tout non vous allez voir que ce soit sur l'axe loup après en allant à aider vous avez vu certaines déviations non tout bon c'est plus là dans la ville même de douala rien du tout donc c'est le soupe d'racel on racole mon procès de racolage c'est triste d'accord au richard amel monsieur il faut aussi je ne sais pas si vous avez pris l'axe doit la barra depuis deux semaines non rassurez-vous si honnête non rassurez-vous une sortie de douala est un calvaire l'entrée à douala est un autre talent vert nous sommes partis de l'ouest je pense des ventes samedi aux alentours de 15 16 heures monsieur il faut pousser mais vous nous avons traversé le pont à 22 heures j'ai dit 22 heures pourquoi les embouteillages posez la question vous allez vous rendre compte que les gars qui ont le chantier ont créé la déviation barbe habiturique ont créé des déviations dans son matou salem peut venir expliquer comment est-ce que cela fonctionne vous vous retrouvez avancé à part de tortue elle ne peut pas avancer parce qu'il ya personne qui est là pour vous dire comment vous allez fonctionner regardez le rond-point aujourd'hui c'est difficile pour un gars de penser passer par le rond-point regardez à quel des embouteillages commence la ville de douala ce jour vous ne pouvez pas pas le roulevard de la république vous ne pouvez pas prendre par le pays c'est compliqué on ne sait plus où circuler pourquoi est-ce qu'on va créer on va boucher certains axes barrer certains axes sans penser aux déviations les déviations ont fait nos ingénieurs est ce que c'est moi charamelle qui veut prendre un stylo la craie pour aller expliquer aux ingénieurs des ports et chaussées que vous ne pouvez pas parler une route sans commencer par prépare une déviation quand c'est difficile au cameroon on a un endroit vous devez monter sur le trottoir passé vous avez la moto qui ne vous laisse pas mais c'est compliqué avec les conteneurs monsieur les proposer qu'il ya des moments sont obligés de venir je ferai la lampe d'aladène pour réussir à traverser c'est grave dans une circulation intense également à ce problème on a dit c'est un casse-tête chinois problème de stationnement au cameroun mais attendez on stationne ou par exemple dans la ville de douala mais arrivé dans un supermarché où il va marcher mot privé station ou marché central où tout est bouché donc il faut et il faut aussi reconstruire la ville reconstruit le cameroun il faut tout il faut tout casser casser et reconstruire et peut-être c'est pas moi ça la même peut-être que nous avons besoin de propositions on se pose la question peut-être le roi le roi le roi le bon à samara ça c'est à quoi le roi qui a su l'axé de ma bagarre il ya deux ronds points où avait un véhicule avec un c'est bien tout c'est bien et moi qui a toujours vigné leur prévalu tendance ne va bien prendre le détour je vois c'est compliqué d'accord le délégué plein de fleurs alors merci beaucoup et plantes et les fleurs les bains qui ne viennent pisser sur les fleurs ils arrachent c'est un bains qui ne voilà le lycée des que le ngong n'avait arrangé ce qu'on a dessiné les femmes on avait dit interdit jeter les ordu c'est qu'un bains qui n'a fini de manger le lefombo qui va vous frotter sa bouche au mur vous voyez qu'on ne connaît pas d'accord c'est là que vous pissez tous les jours pour revenir au sujet et dire que pour interpellation c'est important aussi que les travaux soient accélérés comme on l'a dit sur ce plateau pour éviter les désagréments qu'on qu'on peut subir suite à ces multiples déviations mal inspirées et qui envoient souvent des gens dans la gueule du loup voilà qui est dit pour interpellation ce matin florazé quelques messages pour voir ce que disent nos chers téléspectateurs ce matin alors on a un téléspectateur qui dit merci au sous-préfet de temps il dit la boisson a aligné les camerounais construit les stades alors que nous avons des écoles alors que nous avons des écoles à ciel ouvert ce le dos d'une histoire qui pense que c'est pas possible un bonjour déjà démocratiser le cameroun reste toujours à la traîne sur les travaux de la canne à 2019 autre réaction le fmi veut une deuxième émeute de la fin la car en 2000 en 2008 c'était une hausse de caburant qui était donc le déclencheur bon il faut dire que le fmi que c'est pas d'actualité on a juste fait un rapprochement à l'époque avec un débat qui qui commençait à prendre à l'époque sur la question du carburant mais ce que le fmi demande c'est que l'état mette du moins intègre les dépenses liées au carburant et à la sécurité dans la loi de finances 2018 on s'en tient là c'est ça on est revenu sur l'historique des rapports avec le cameroun et le fmi sur la question du carburant et notamment cette politique qu'avait inspiré ou qu'avait souhaité que le fmi que le cameroun pardon implémente via le carburant et l'augmentation du carburant le cameroun a toujours dit niet a toujours dit non on va continuer à stabiliser via la csph et à subventionner pour que ça ne grimpe pas et qu'on ne sente pas les fluctuations du carburant sur le marché au cameroun donc voilà précision les formations donc on n'a pas dit que le carburant sera augmenté non non on n'a pas dit ça l'amour est la réunion entre deux personnes qui se disent qui décident de vivre ensemble pour le meilleur et pour le pays donc la femme ne doit pas seulement attendre de l'homme je voudrais dire d'abord de mettre d'abord je devant toute chose avant l'arrivée des blancs on arrêtait les femmes pour le mariage en route surtout chez les la précision du message je n'arrive pas je vais avoir la prévention moi également mais j'ai peur parce que ce type de message là ce sont des messages attaqué à toi là surtout à la radio le message surtout chez un je comprends pas il veut dire quoi surtout chez les bonbons et nos mamans restent de plus en plus 50 ans en mariage de nos jours ça ne vaut pas la peine donc c'est le seul dieu connaît le lendemain je ne sais pas ça fait partie des idées justement en afrique on n'efforçait pas la femme les amener à mariage ils sont là je vous n'ai pas donc un contexte je vous invite à lire tient quant à job l'afrique noire précoloniale vous allez voir tout ça qu'est ce qui s'est passé avant l'arrivée vous allez voir que la femme le statut de la femme dite primitif est plus évolueux que le statut de la femme dite moderne aujourd'hui donc ce que vous reprochez à vos grands-mères à vous ne n'avoir pas été elles étaient j'allais dit plus mature à 18 ans elles étaient plus mature que vous aujourd'hui ce n'est pas votre net parce que vous pouvez appeler quelqu'un je vois un peu vidéo vous pensez que j'aimerais surtout dire que que même dans les pays occidentaux il a il a fallu qu'il y ait mai 68 pour qu'on ait un commencement de libération de la parole féminine même si monde de pouvoir le dit dans mémoire d'une fille rangée d'accord je les ai folies c'est pour dire que l'afrique avait déjà intégré là la question de l'égalité mais surtout de l'épanouissement de la femme et de son rôle de sa place prépondérant dans la société avant que les que les que les européennes pensent à un jour concédé à la femme deux trois petits pouvoirs oui parce que c'est là que n'est mai 68 avec les combats de con ben dit et les autres et tout ce qui a eu comme manifestation là bas mais sauf que ce mai 68 à plutôt au final j'ai tellement la femme occidentale et française en pâti puisqu'on voit bien ce que ça devient aujourd'hui les violences faites aux femmes en france allez demander les statistiques t'as fait sur google vous verrez et que les femmes n'ont eu le droit de vote qu'au 20e siècle aussi hier hier là parce que vous pense que avant dans ces pays là les femmes n'avaient pas le droit de voter il faut il faut mettre ça en perspective donc pour ceux qui veulent comparer les civilisations il n'y a pas de comparaison à faire la femme doit être doit faire très attention car cet homme peut se comporter ainsi maintenant parce qu'il n'a pas elle a raison de penser ainsi d'accord merci beaucoup à vous chers téléspectateurs d'avoir été là ce matin sur équinoise télévision pour nous regarder le zénith et bien sûr on vous rendez vous demain mais déjà nous sommes mardi et ce soir votre émission préférée paroles de femmes de julien guet vous amène dans le quotidien de ces femmes danseuses professionnelles donc qui viendront évoquer tout ce qu'elles ont comme magie autour de leur profession alors qu'est-ce qu'on se dit que dieu bénisse le cameroon on est assez mature sur pratiquement tous les les points pour encadrer une famille le mariage pas pour tout le monde d'accord c'est bon il faut avoir une certaine discipline dit pratiquement dans tous les domaines comme cette femme cette soirée la parole clairement à des doutes sur cette capacité de de l'homme comme le dit florazé à tenir un foyer qu'est ce que vous dites j'ai dit que cette femme elle n'est ni amoureuse ni organisé je dirais même qu'on ne lui a pas appris les canons de la gestion d'un couple et canons du mariage elle ne s'y connaît pas elle ne s'y connaît pas apparemment elle dit aimer ce garçon mais lorsqu'on arrive au moment où on veut concrétiser et là je dirais c'est une chance pour elle voilà parce que là au moins contrairement à ce qui est communément admis aujourd'hui ce n'est pas là le garçon qui vient d'auter qui se bat pour appeler le moyen acheter voilà c'est la famille qui s'organise parce que c'est un principe c'est comme ça c'est le même réservé de la famille oui oui c'est la famille qui vous donne une femme d'accord famille qui vous donne une femme et la famille apprécie la femme et elle est dit elle risque de rater la chance de sa vie et vous savez ce que c'est que la femme on voit une fille qui vient chez elle on l'adopte on dit elle est elle est bien elle est acceptable vraiment c'est d'accepter c'est voilà et elle ne je veux dire elle ne perçoit pas ça elle regarde plutôt le porte monnaie qui est encore vide le facteur de son amende voilà donc porte monnaie encore complètement vide il n'est que donc voilà une chance et elle au lieu de se dire comme dit tendance je gagne mes miettes comment je vais aller en relation de mariage dans une famille qui est ainsi organisée d'accord comment on va s'en sortir mon mari et moi avec le titre nom que n'ont dit dans son porte monnaie ça permet de poser la question principale centrale alors celle qui taraude l'esprit de nombreux jeunes parce que il est le plus souvent et communément admis que pour s'engager dans une relation de mariage il est important qu'on ait rassemblé à ce nombre de de bagages financiers à ce nombre de stabilité financière sur la stabilité financière pour bengan est ce que vous pensez que cette façon de penser est logique c'est ce qu'il faut faire ce qu'on doit faire c'est ce qu'il faut faire mais les bourgeois divorcent pour temps en tout et si c'était ça le mariage les femmes bourgeoises n'auraient pas connu de divorce non ça c'est ce n'est pas vrai le mariage c'est la constitution j'allais dire d'un univers jusqu'à la mort qu'est ce qu'on doit supporter dans le mariage c'est en fait lorsque vous allez c'est non vous dire mais j'aime tel nom mais quels sont les défauts que je vais devoir supporter jusqu'à la fin de ma vie avec celui avec mon partenaire donc l'argent n'a rien à voir ok alors tendance le plus souvent et c'est c'est beau c'est un discours mielleux un pour ces pour ces hommes qui peuvent s'engager sans avoir une assise financière mais tendance le plus souvent les femmes se plaît que elles sont il ya un thème qui est consacré à la femme de galère qu'elle galère avec un homme le jour où il a l'argent il la met à la porte est ce que cette femme est en train de de fuir ça je n'ai pas conseillé chez des c'est maria venant qui ne travaille pas oui mieux j'ai fait ta connaissance quand tu travailles déjà après tu peux être un emploi on continue non pas l'on peut mais vrai on se connaît les femmes avoir mais ça peut dire que non pourquoi n'est pas l'épousé on se connaît quand vous avez pas été épousé non qui ne travaille pas demain vous avez sorti avec tous les bouchers du monde entier dans les boutiques dont les hommes vont plus respirer dans les snacks vous allez sortir pour aller chercher les chauds pour le tromper et l'homme peut poser une femme qui ne travaille pas non là c'est l'homme peut nous aider à travailler elle accouche ses enfants et j'ai son foyer mais une femme à l'épouser l'homme qui ne travaille pas c'est encouragé les hommes même à être paresseux demain quand j'aurai mal à la tête est ce qu'il veut toi appeler ma belle mais pour dimanche matin le fait mal jusqu'à s'il n'y a pas mangé il faut que j'appelle ma belle samedi non elle travaille mon agent mon agent mon âge est dans mon agent est ce que mon agent c'est pour gérer mon foyer mon agent c'est mon agent la sueur ma sueur la sueur de mon france à dire que tu as ton argent tu as mal à la tête tu préfères j'ai pas jeté non ça c'est un détail non c'est un détail je vois si ça ne calme pas il me fallait faire les examens à l'hôpital d'accord l'agent a tout sorti dans mes poches comme j'ai toujours combien à la fin non même si j'ai l'agent c'est comment ça dépend si souvent que j'ai un homme ça ne donne pas c'est beaucoup c'est moi qui passait le temps même à le nourrir il faut que j'appelle ma belle-sœur peut-être au canada que t'as tu avais été dit qu'on a fait un moment de même tu deviens ridicule on te respecte même plus on va voir tes coups de fil fuit t'appelles même en diant parce qu'on se connaitent belle-sœur mais pas comme insulte moi la belle-sœur organisé le mariage oui la mère les petits-fils je vais commencer à pondre les enfants demain vous allez m'insulter on se connaît les nourrir si vous demandez de faire telle chose il ne fait pas quoi que mon homme va être sur les réseaux sociaux que j'ai la nourrit à la fille qui est nourrie on a épousé d'un à mon frère aujourd'hui on manque le respect je veux pas moi comme insulte mieux j'ai fait à connaissance que tu travailles déjà après même si tu paies ton emploi on continue d'accord si tu viennes et que tu ne sera pas vous venez finir mon agent la sueur de ma bouche l'agent que je souffre comme ça pour avoir je souffre comme ça d'avoir mes cinq francs tu vas encore venir finir ça d'accord charla belle il y a clairement une grande question qui se dégage de l'histoire de ce matin d'ailleurs on sent bien le malaise que certaines femmes ont le plus souvent à se positionner sur ce type de problème parce que après c'est toujours un pari de dire bon voilà un homme qui travaille pas on se lance demain il pourra être le plus le prochain bill gates ce pas jeff bezos ou bien se lancer et et il devienne comme toute sa vie donc c'est aussi un pari qu'il faut qu'il faut pouvoir faire au final monsieur rick faux poussi négoût l'intuition de la femme a disparu dès la naissance des années 2000 une femme à ce qu'on appelle l'intuition la perception la sensation la femme s'est senti des choses que le commun des mortels ne parvient pas à sentir mais viens vous si votre femme vous dit le matin la journée si je ne la sens pas c'est mieux que tu restes resté normalement avait ce temps de sentir normalement se donne se levé de dire l'école ne sera pas bien aujourd'hui pourtant mon fils reste vous restez à la maison vous entendez car les boulements et je prends le dernier car les boulements les les fondements au niveau du collège monté je peux vous le dire parce qu'on avait vécu cet événement et on dit où le moment la maman ma maman s'est élevée à regarder mon frère le dit aujourd'hui là tu n'as pas parlé quand tu vas m'aider à faire les travaux effectivement il était dans cet établissement les jeunes filles d'aujourd'hui ont perdu ça l'intuition pourquoi parce qu'elles sont rattachées aux choses matérielles aux choses qu'on n'importe pas la vraie femme disparaît lorsque le mari est là la vraie femme ne parle pas la vraie femme est effacée et lorsque vous sortez avec elle même si elle a plein d'argent elle va vous donner en disant tiens c'est toi l'homme j'ai tiens paye les factures c'est toi l'homme j'ai voilà le vrai la vraie femme ne s'en parle le travail l'absence du travail la faiblesse de l'homme la vraie femme veut se donner à fond et en comptant la vie et la vie du mariage la vie de copinage repose sur trois p participation préparation et programmation ou si vous voulez projection lorsque vous écoutez cette histoire où est la préparation dedans où est la participation dedans où est la projection en fait cette femme est dans un film admettez-moi cette jeune fille dans un film où elle est l'acteur elle est le chef bandit c'est à dire elle réfléchit en même temps pour elle et elle réfléchit pour le gars avec qui elle vit conséquence elle se trouve même même perdu dans son propre film où les scénarios les feuilles de scénario vont comme le vent qui soulève elle est perdue dans son propre scénario et vous allez voir ce type de femme à 40 ans elle ne les chargera pas vous avez des femmes qui parce qu'elles sont sergents chef parce qu'elles sont commissaires de police parce qu'elles sont inspecteurs de police parce qu'elles sont métenants je ne sais pas moi quoi se retrouvent à confondre le droit à aller à la fonction de la maison au rang qu'elle doit jouer à la maison à la maison elle veut toujours être sergents chef à la maison qu'on va pas voir le biais où on doit aller voilà c'est tout je retiens le terme d'intuition parce que ça permet au moins de mettre en perspective pour cette femme qui nous regarde et qui forcément a besoin de conseils de bien réfléchir parce que rappelons que Michel si c'est l'intuition de bien réfléchir parce que Michel Obama je le rappelle a rencontré Barack dans un cabinet d'avocats dans lequel elle était titulaire Barack est arrivé en stagiaire et elle n'a pas mis en avant son statut très avancé à ce moment là on ne dit pas son mari en âge elle a vu un jeune homme elle a vu en lui un potentiel donc l'intuition donc vous parliez ici elle a senti que ce jeune homme c'est ce plus oui que ce jeune homme malgré une situation d'indigence actuelle est promis un brillant à venir et puis elle s'est lancée donc à un moment donné c'est aussi ce qu'on doit pouvoir espérer de la part des femmes qui nous regardent de pouvoir fleurer le bon coup comme on dit le plus souvent je disais que Barack Obama ma copie m'avait dit que son épouse le dépassait en âge donc c'est une question qu'elle voulait poser est-ce que c'est vrai Eric ? c'est vrai oui ah oui donc en amour on regarde pas l'âge ah ok c'est bon c'est ce que je voulais savoir d'accord comme la fille la manque comme quoi j'ai cru que Nietzsche manquait parce que la fille la manque la fille la manque comme elle respire si tu restes avec elle elle manque même souvent ma copine Nietzsche elle manque même souvent jusqu'à ce soir elle oublie c'est qu'elle a dit si tu restes avec elle elle te dit que voilà je parle de moi tu la vois toujours au quartier oui je suis à la même je pense que je pense que cette femme elle a raté le principe du mariage elle a pas reçu l'initiation l'éducation de sa maman l'éducation de la cuisine c'est une jeune fille qui a grandi comme ça elle a trouvé le travail elle s'accroche qu'à son travail et je peux vous dire elle devrait s'accrocher à son travail elle devrait s'accrocher à son travail elle devrait s'accrocher à son travail ses jeunes fissiers viendra perdre le travail et que ce gars a la chance de décrocher un très bon boulot d'avoir une vie sentimentale reposée cette fille deviendra la peste qui viendra lui son foyer en lui disant parce qu'il y a hier j'avais et tout tu m'as abandonné aujourd'hui comme toi tu ne me regardes pas ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est ce qu'ils aient qui sont devenus des parasites de s'approfite des nuiseuses de foyer des briseuses de foyer parce que ça a loupé chez elle ça a loupé quand le gars avait le temps j'avais quand le temps ça a loupé et surtout a venu pourri la vie du gars aujourd'hui je passe sur la main j'aime beaucoup le terme les s'approfite les s'approfite mais je pense et je donne rarement mon avis sur les sujets sur le plateau et je préfère tout de suite le dire si je suis à la place du gars c'est vrai qu'elle a pas consulté l'émission pour qu'on donne un conseil il a l'écouté il regarde comment oui bon c'est nous regarde et qu'ils se rendent compte ce matin que sa future fiancée que sa fiancée a un doute sur leur mariage ou non mon frère retirez-vous simplement c'est pas sa femme c'est pas votre femme c'est pas la femme c'est pas la femme de votre vie c'est pas la femme de votre vie donc voilà donc Florazé un petit mot un petit mot allez-y Charlemagne la femme monsieur si vous êtes un homme n'acceptez pas un 5 francs de votre femme n'acceptez pas qu'elle achète une tolle un parpa etc soyez homme faites tout parce qu'après elle sera parasite etc que Charlemagne aujourd'hui dise que non la femme doit faire ci doit faire ça etc je suis très étonné je dis je suis même d'accord avec ce qu'il dit parce que c'est ce que je soutiens souvent ici quand je parle de dialogue dans les relations mais je suis étonné qu'aujourd'hui Charlemagne retourne sa veste mais je reviens pour dire qu'il n'y a pas que l'amour éric on a le droit au delà de l'amour et puis parce qu'on est amoureux mais on garde aussi sa raison on a le droit de choisir avec qui on voudrait faire sa vie que ce soit sur le plan moral et financier je dis vraiment dites tout ce que vous voulez au quartier dans les bureaux et autres que c'est un discours d'une femme matérielle c'est autre je dis non parce que les plus grands calculateurs dans cette histoire ce sont les hommes il sait à présent et puis la famille également ils savent que voilà un potentiel un la dame elle travestera et tout mais non ce que tu as dit de toute façon elle est fondamentale est-ce que cette famille n'est pas en train de vouloir utiliser les voleurs la procède généralement à l'établissement de fausses vignettes et l'émission de faux timbres fiscaux pratiques dénommées Al-Qaïda qui s'opèrent au moyen de fausses machines à timbres à la vente illicite des terrains du domaine national et des lots de maniaux à la facturation des prestations fictives dans le domaine des marchés publics au double dans le domaine des travaux publics qui sont une source de détournement d'énormes sommes d'argent à la suffacturation qui contribue aussi à réunir l'Etat au surenchérissement au détournement vers le circuit intérieur des carburants en taxes destinées à l'export savez-vous que les acteurs de la corruption et les auteurs des atteintes à la fortune publique mûr par le goût exagéré du lucre et à la recherche de frais de l'argent se montrent toujours plus imaginatifs pour parvenir à leurs objectifs oui je parle des voleurs de la république pilleurs en bande membres de la loge unie des prévaricateurs de la fortune publique membres du GAL le plus célèbre dans l'histoire de ce pays vous êtes des voleurs j'ai dit venez me taper j'ai la main attention hein j'espère que vous avez un gars du corps qui vous accompagnera juste à 12h après l'émission quand vous dites que venez me taper on viendra on viendra peut-être vous taper rassurez-vous vous passez à tabac et vous dire combien vous êtes un frein dans l'éclosion mais surtout dans la manifestation de ce qu'on appelle au Cameroun les grands esprits de Pinocio alors vous avez terminé par la grande loge unie des prévaricateurs du Cameroun et c'est ça qui peut être constitutif qu'on vous tape juste après l'émission bon c'est en sérieux quand même alors cette question que vous posez ce matin Charles Lamelle nous montre comment les Camerounais au fil des années sont devenus des anti-patriotes ont commencé à détester leur pays ont commencé à mettre leur pays au sol ont commencé à penser que leur intérêt particulier était au dessus de tout et même de la nation au point d'inventer de mettre en place des stratégies mieux des stratagèmes pour ponctionner l'argent de l'Etat l'argent public et on voit bien ce que vous décriviez ici les pannes fictives des actions de surfacturation mais également tout ce qu'on pourrait mettre ici comme des manoeuvres dilatoires en vue de faire en sorte que l'argent puisse au final être décaissé parce qu'on vous envoie à mission vous faites tout pour que la mission dure indéfiniment parce que vous souhaitez que les frais d'émission puissent augmenter puissent grandir et qu'au final vous enrichissiez vous-même bon Bengan c'est révélateur de quoi ce type de comportement c'est révélateur de la construction et de l'entretien de la corruption implémentée par le sommet de l'Etat je le dis pourquoi parce que les propos de Charles Lambert m'ont rappelé une période 1987 il s'est passé deux ou trois choses si vous lisez Cameroun Tribune numéro 3773 du 14 janvier 87 le titre à la une la démocratie s'affirme l'économie se renforce un mois plus tard le soir le 20 février la même année Cameroun Tribune numéro 3804 on dit le Cameroun avance un constat rassurant par le chef de l'Etat et vous vous rappelez que c'est en cette année la fin du mois le chef de l'Etat a donné sa première interview à la CTV effectivement Eric Tindji lui avait posé des questions relative à ce que Charles Lambert développait tout à l'heure il lui dit le faux gap est en train de détomber qu'est-ce qui se passe là-bas la banque des PME ne va pas il y a des dits l'argent sort le détournement le chef de l'Etat dit je n'ai pas de preuves et c'est pour ça qu'il amène donc Cameroun Tribune à titrer que le Cameroun avance un constat rassurant dressé par le chef de l'Etat mais comment le Cameroun j'avais qu'un constat rassurant et on aboutit aujourd'hui à 31 ans après à ce que développe Charles Lambert c'est précisément parce que dans le congrès dit de la maîtrise on parlait même de maîtrise de développement tenu à Bafoussam en 1980 le congrès de l'Union Nationale Camerounaise le président Aïdjo déjà avait rélevé cet aspect là c'est lui qui a parlé de rigueur et moralisation le premier en disant que les comptes publics ne sont pas bien gérés ne sont pas maîtrisés et il parlait de cela on dit même que ce discours je pense du 12 février 80 a duré 4 heures 12 minutes et était interrompu 70 fois par les applaudissements nourris ça veut dire qu'on dit que ah bon les Camerounais applaudissaient disaient que le chef d'Etat c'est même ce qu'on veut c'est même ça à la lune c'est même comment donc quand je vous dis que c'est la construction des détournements des fonds de nier public ou implémentés par le sommet de l'Etat parce qu'en fait le système que nous avons hérité de la colonisation française sécrète la corruption et c'est pour cette raison qu'on ne contrôle pas d'accord les gestionnaires de crédit comment doit-on faire pour que les gens cessent de mettre en place des plans machiavéliques pour pensionner l'argent de l'Etat comment on fait première chose comment on fait première chose parce que la CONAC semble ne pas réussir la NIF non plus semble ne pas je ne sais pas si ça rend dans son champ d'action de vérifier si une telle mission d'apprécier l'opportunité de rallonger une mission ou l'opportunité d'envoyer un véhicule au garage ou l'opportunité de multiplier des bons de carburant je ne sais pas si c'est à elle que revient ce type de mission non les deux organismes auxquels vous faites allusion jouent franchement leur rôle et ils pouvaient même nous amener à jubiler la corruption sauf que celui qui les a mis qui a créé ces organismes a dit adressez-moi tous les rapports et rassurez-vous quand on a créé la NIF il est même dit il est interdit aux journalistes de publier les comptes bancaires des gens or la NIF les a vous les verrez dans les réseaux sociaux donc et c'est pour cette raison que la CONAC demande au chef de l'Etat de réviser ses thèses organiques en lui permettant d'être en justice d'accord donc ici pour résoudre je termine par là il faudrait que le chef de l'Etat au bout de trois ans parce qu'un DG d'une entreprise publique parapublique a une durée de deux ans renouvelable deux fois donc il ne peut pas faire les neuf ans si les résultats ne sont pas prouvants d'accord deuxièmement on doit organiser les assemblées générales des actionnaires on se limite toujours au conseil d'administration et maintenant les inspecteurs d'Etat c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque vous vous parlez de consulter lorsqu'ils venaient inspecter contrôler les comptes publics ils ne vous avertissaient pas vous venez le matin les gars sont là avec les ordres de mission mais maintenant ils vous appellent ils sont en mission et c'est vous qui les prenez en charge mais est-ce qu'il n'y a pas aussi là une mentalité camerounaise parce que j'ai souvent été un témoin des vrais problèmes des patrons de ministères ou même d'organisations plutôt d'administrations qui arrivent dans une administration nouvellement nommée souhaitent installer une rigueur de la gestion financière mais c'est ses propres collaborateurs qui disent que mais tu veux jouer avec l'art de l'Etat c'est pas ton argent parce que vous souhaitez que les gens utilisent rationnellement tel ou tel paquet on vous dit non c'est pas votre argent laissez-nous jouer de notre article 2 comme le prévoit la constitution et les textes organiques c'est pas spécifiquement camerounaise c'est partout partout ailleurs ça se passe comme ça oui c'est à dire que l'argent c'est un peu le diable vous avez suivi l'affaire Kaisak en France l'affaire Kaisak au Ghana pour que le Ghana soit mis sur les rails vous savez ce que Jerry Rawlings a fait donc en Afrique du Sud aujourd'hui on commence vous allez ce qui se passe avec Zuma donc c'est comme ça avec l'argent donc il faut mettre j'allais dire c'est chaque président de la république qui implémente un truc mais sauf que ici les Camerounais aimait leur pays et ils aiment même leur pays et c'est pour ça qu'il attirait l'attention du chef de l'Etat je parle de cette interview d'Éric Tindji c'est justement Éric Tindji il a réalisé que maintenant attendez moi je pose des questions au chef de l'Etat bon lui il s'attache à il venait même d'enlever le ministère des affaires étrangères c'est comme ça qu'on appelait à notre époque et Tekimboumo il lui dit même vous même là il me suffit d'un coup de tête d'accord mais attend Eric Tindji le lendemain il devait partir donc Charles Amel on a ces fonctionnaires qui fonctionnent exactement je prends une image métaphore pour qu'on comprenne très bien comme un technicien électronicien que vous allez rencontrer dans un coin de rue pour réparer votre écran téléviseur et qui a le diagnostic qu'il faut de votre écran mais préfère réparer à minima vos téléviseurs pour que vous soyez réguliers pour que régulièrement vous venez le voir pour qu'il dépense pour dépenser et pour que les soirs Eric Fautier Négout permettez moi de vous dire que rien n'est fait au hasard dans ce système c'est un système bien pensé bien huilé dans chaque chaîne ou engrenage à une place à une place particulière le premier point de la distraction des fonds dans ce pays c'est la mercuriale c'est la mercuriale fabriquée par ces mêmes personnes pour pouvoir manger convenablement l'argent d'où vient-il qu'on achète un ordinateur à 1 million généralement de deuxième et qu'on le revende à l'état à 5 millions premier point deuxième point l'administration camerounaise est saturée de temporaires nous avons des temporaires qui ont fait 20 ans dans quel pays un pays qui se veut normal comment vous avez des temporaires qui ont fait 20 ans il a un service est en fonction permanent ou bien un contracteur je suis permanent je suis temporaire temporaire sur quel le ruban le ruban kelly temporaire ou ptitipierre ça s'explique comment faire de tous les mairies il y a tellement de temporaires ils imagent dans quel budget point d'interrogation la presse la presse savez-vous qu'il y a des ministères qui achètent toute une édition vous le savez monsieur il faut aussi qu'il y a des ministères qui réussissent l'espoir d'acheter une édition entière de journaux en page de publicité Cameroun Dubune l'allait concerner vous avez des journaux qui sont devenus des éditeurs de journaux des ministères qui sont devenus vraiment des créateurs des concepteurs des magazines des journaux dans quel pays on va ça c'est toujours la distraction de fond monsieur vous avez des nominations compliquées des nominations compliquées chaque ministre qui arrive balaie l'ancien système installe son système l'autre qui arrive balaie l'ancien système installe son système des réseaux de fraude je veux le dire à haute intelligible voix à l'ami Ousmane mais avant le parti du ministère des finances a affecté il a affecté tous les membres de son service je ne parle pas de corruption je ne parle pas non c'est pas la corruption c'est un fait c'est un fait il a affecté tout le monde il faut regarder le dernier vous allez vous rendre compte on s'est interrogé sur ces nominations sur ces différentes affectations étaient-ce des affectations disciplinaires étaient-ce étaient-ce on s'était posé des questions allez lire la nouvelle expression vous le verrez nous avons des séminaires pour distinguer les fonds c'est des séminaires le premier ministre il m'avait demandé de réduire lui-même le premier ministre c'est à combien de séminaires organisé depuis il faut se poser les bonnes questions dans ce pays il y a les voitures les voitures de fonctions il y a le carburant monsieur vous voulez comprendre comment les gens détournent d'accord merci en finement à vous Charles Abel pour cette chronique qui nous a permis de rentrer en plein pli dans cette mafia madame monsieur c'est ici que prend fin cette première heure de l'émission merci en finement de rester avec nous à tout de suite donc informatique qui nécessite un développement technique pour mettre sur pied un logiciel donc ne vous inquiétez pas ils ne peuvent pas nous taper je crois pour revenir avec les propos de Charles Amel autre réaction ce matin si possible je pense que la femme devrait épouser cet homme qui fait au moins quelque chose parce que quand tu t'engages avec avec quelqu'un qui ne fait rien cela peut poser un déséquilibre je pense bien que c'est ça cela peut poser un problème dans le couple Bonjour à tous et à chacun 4000 enfants au Cameroun sont victimes de trafic à des fins sexuelles aux travaux forcés mais également à d'autres maltraitances c'est le triste et sombre résultat d'une étude rendue publique hier par le ministère des affaires sociales l'étude révèle que le phénomène de la traite des enfants est en constante expansion au Cameroun 36% des 4000 enfants en situation d'esclavage sexuel ont donc moins de 13 ans moins de 13 ans seulement et donc 32,4% de ces victimes sont issues des trois régions septentrionales du Cameroun c'est assez grave c'est terrible ce que vivent nos enfants et c'est bien que le ministère des affaires sociales en fasse ce cas comme il l'a fait hier à travers la publication de cette étude réalisée au Cameroun donc 4000 enfants au Cameroun qui sont victimes de trafic d'esclavagisme mais surtout de maltraitance il faut qu'on en parle ce matin c'est la raison pour laquelle on a choisi de débuter ce programme ce matin en faisant ce cri ce grand cri de détresse et en poussant également une forme de colère les élites de ce mardi 15 mai 2018 un vrai plaisir pour nous de vous accompagner toute la grande équipe est là c'est le vaisseau qui va se mettre en place pour le voyage et l'équipage est paré pour ce périple là d'abord vous Charlamel Batchou bonjour et bienvenue bonjour monsieur Eric Fopoussi Négou bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à Kalix Béala qui a dit deux points je cite il manque de la lumière au Cameroun en ce moment de quelle lumière parle-t-elle ? la lumière physique ? l'énergie ? ou alors un autre type de lumière ? dans tous les cas just wait and see et bien je peux comprendre aussi de quelle lumière il s'agit puisque comme nous sommes voisins au quartier donc j'imagine qu'elle elle subit aussi ses coupures d'électricité comme de nombreux Camerounais depuis quelques jours voilà donc elle se le dit rappelons que tout récemment il y a une étude qui est sortie du moins une information qui a fuité dans la presse et via les réseaux sociaux qui faisait état de ce que l'Allemagne a réussi à passer 32 ans sans coupure d'électricité alors c'est un record un esploit qui pourrait nous rendre jaloux au Cameroun puisque nous c'est à chaque heure à chaque minute qu'on subit à chaque seconde à chaque tierce qu'on subit des coupures d'électricité et c'est bien grave pour un pays comme le nôtre qui souhaite comme vous le savez émerger ou immerger ou émerger immerger émergence immerger à l'horizon 2035 puisqu'on va s'immerger plutôt qu'émerger également sur ce plateau ce matin avec un brin aussi de folie Flora Zé bonjour et bienvenue bonjour Eric Fopoussi bonjour à vous sur le plateau chers téléspectateurs bonjour moi je veux souhaiter beaucoup de courage aux élèves du CM2 qui actuellement sont dans les classes pour le concours d'entrée en 6ème vivement que dans pratiquement tous les centres je pense également que c'est une situation qui nous interpelle et qui me fait aussi penser aux élèves des régions du nord-ouest et du sud-ouest et justement pour ceux qui sont dans les salles de classe beaucoup de courage et je rappelle que lorsqu'il sera 11 heures passées de 6 minutes nous allons également revenir avec des informations buzz notamment à ce prix dessiné justement à Calyptoco et Kambi qui fait actuellement le buzz sur la toile donc on va reparler justement de ce prix et de ses performances pourquoi pas de son retour même au sein de l'équipe nationale alors je vous demande Flora Zé quels souvenirs vous avez de votre passage du concours de l'examen d'entrée en 6ème c'est très quels souvenirs vous avez si loin alors que j'avais un cartable bien bien garni de pain de goûter au train oui et surtout je pense oui bien bien garni et vous avez réussi de goûter le concours bien sûr et 2 même j'en ai fait 2 j'en ai fait 2 et je suis enfin les détails c'est pas pour ici c'est pas pour ici si c'est pour vous il n'y a pas de secret entre nous en tout cas bonbon bengal également sur ce plateau ce matin madame monsieur bonjour et bienvenue merci bonjour monsieur Foposinego bonjour à vous chers téléspectateurs moi j'ai pas fait le concours d'entrée en 6ème c'était plus élaboré je suis arrivé encore au cours moyen 2ème année 13 âgés je ne pouvais pas m'accepter voilà donc 2003 Marie-Louise est écrite au tableau la lance le cri de la femme beaucoup de femmes ont adhéré à ce mouvement de cris de détresse parce qu'il fallait pour la femme la femme camerounaise s'engage à avoir plus de représentativité au sein des institutions étatiques 2018 Edith Kawala lance les mères de la nation et les balayeuses aujourd'hui la femme camerounaise pleure ses enfants n'ont pas d'avenir deux régions complètement en état d'élabrement la région de l'extrême nord depuis 2014 dans une situation trouble les enfants sont abordés par les ordures ménagères qu'on n'arrive pas à prendre voilà est-ce que Kawala et ses amis seront entendus toujours est-il qu'à chaque fois la femme camerounaise pleure est-ce qu'on entend son cri je m'interroge voilà on s'interroge mais surtout on va à votre suite relever que le CPP dont Kawala est présidente rappelons-le a fait un travail exceptionnel et remarquable dans le nord-ouest à Bafout avec son secret général Franck Essie qui revient avec une enquête sur le théâtre le chaudron de la crise anglophone pour ceux qui lisent la presse allez lire la nouvelle expression pour vous acquérir de cette belle interview que Franck Essie accorde à la nouvelle expression sur ce qui se passe sur le théâtre de la crise anglophone précisément là-bas à Bafout où le gouverneur de la région du nord-ouest a étendu l'interdiction de circulation des motos-taxis donc c'est pour dire que le CPP est en train de faire un travail remarquable et c'est surtout encourageant pour nous autres républicains également sur ce plateau ce matin Tendance cogne la voyageuse alors tu as fait l'entrée en 6ème tu te rappelles de comment ça s'est passé ce jour-là je voulais faire moi m'avoir attaché oui on m'avait attaché dans mon village j'ai juste que son ma copine m'avait attaché elle croyait qu'elle devait devenir zéro je dis que tu ne peux pas être zéro oui quoi qu'il advienne oui 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 mes copines m'avait attaché ça en a mon coeur parce qu'elle est pour l'amour il y a des moments où quand j'arrivais en classe comme ça le sommeil me prenait seulement vous voyez un peu quand on attache une fille ça ne fait que ça quand le maître explique quelque chose je dors il explique quelque chose donc tout ça on m'avait attaché mais par sa grâce je vais vivre pour longtemps très bien alors il est 10 heures et 8 minutes on a 22 minutes pour planter le décor de l'histoire du jour et échanger en plateau hier j'ai parti à la cathédrale j'ai parti prier pour mon pays et prier pour les enfants qui composent le concours d'entrée en 6ème aujourd'hui j'ai prié même pour moi même et du coup j'ai vu une femme quand j'ai regardé la cathédrale c'est une femme qui est sortie derrière moi elle me dit depuis que je te cherche tu me cherches comment je ne suis pas sur Facebook maman on cherche quelqu'un qui a un téléphone prends même le taxi ou la moto tu te laisses au carrefour et qui nors tu viens si je ne suis pas là si je suis là on va te dire montre mon bureau tu viens me trouver mon bureau soit si je ne suis pas là tu tapes ma maman sur Facebook tendance tu me fais un message inbox elle me dit je me dis maman je suis dépassé donne moi le conseil pardon si tu peux me donner le conseil maintenant demain je vais regarder l'émission 10-12 le zénith j'ai aussi besoin de conseils du pain bon boc de chalas de tout le plateau j'ai dit que maman explique lui je parle elle m'avait prié elle me dit que c'est une fière de travail dans une société de la place que si vous voulez je suis le nom de la société ça dépend je suis le nom de la société on peut s'en passer on peut s'en passer je peux tout citer après c'est toi qui incite non jamais ok je ne cite pas donc elle travaille elle a quand même petit truc quelque chose à la fin du mois et du coup elle a fait la connaissance d'un gars le gars veut l'épouser je commence encore à poser la question est-ce qu'on doit épouser un gars qui ne travaille pas est-ce qu'on doit épouser un gars qui n'a pas d'emploi point d'interrogation je lui ai dit un gars qui ne travaille pas comment que vous n'allez manger que les cailloux à la maison il dit que le gars a laissé l'école ça fait un an mais il cherchait le travail donc le gars a un bon bagage intellectuel ça fait un an il cherchait le travail il part déposé ses dossiers pas tout mais sauf que le gars ils sont seulement trois à leur mère donc deux soeurs et lui il est le frère lui le seul garçon ses frères veulent qu'ils se responsabilisent et ce n'est que son ok qu'on attend donc la maître du gars l'a appelé pour dire ma chérie si tu es prête si tu dis oui on va te doter parce que ton comportement nous plaît et vu l'âge de notre fils il doit se responsabiliser en attendant pour le travail maman on va aller chez vous demander la liste de la dote te doter mettre ton alliance pour que tu ailles vivre avec mon fils au frais de la maman de la mère c'est la mère qui dit qu'elle va s'entendre avec ses filles d'accord cotiser l'argent pourquoi oui parce que c'est les soeurs du gant un peu d'accord ok donc toutes ses deux soeurs sont en Europe la mère vit se met ici avec lui au Cameroun on a besoin qu'il soit un homme et un homme vrai la mère a besoin de petits fils d'accord donc elle veut à tout prix aller doter épouser pour donner à son fils sauf qu'on est là elle est trouvée un homme qui ne travaille pas je me marie avec lui mes petites miettes comme dans la fin du mois est-ce que ce n'est pas ça qui calcule donc voilà ce qu'elle même peut dire dans ses commentaires elle a besoin de vos conseils est-ce qu'on doit épouser un homme qui ne travaille pas si oui pourquoi oui d'accord c'est une histoire intéressante j'ai envie de dire ce matin parce que ça nous permet d'ouvrir les brèches des gros problèmes vécus par de nombreux jeunes Camerounais dans un contexte où il y a le chômage ambiant où l'insertion sociale n'est plus au socioprofessionnel plus loin socioprofessionnel n'est plus aussi évident n'est plus aussi mécanique qu'avant donc on peut mener aujourd'hui des longues études revenir au quartier et voilà sombrer dans le chômage alors Florazé la première question c'est pour vous ce matin parce que il s'agit d'une femme qui pose un problème réel auriez-vous posé le problème en ces termes-là non 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 je crois que Eric Faux-Poussy avant de s'engager dans une dans une relation surtout quand on parle de mariage il y a des enjeux alors des grands enjeux parce qu'on veut former on veut fonder une famille on veut construire un devenir et malheureusement ça se budgétise c'est-à-dire au-delà des projets on est en l'air ça veut dire la parole on planifie sur du papier pour la concrétisation il faut bien qu'il y ait des fonds je veux parler notamment des finances excusez-moi parce qu'on est entouré on est entouré de ça veut dire que vous posez le problème dans le même terme que la femme en question vous savez je vais être avec le garçon parce que le garçon l'homme il est amoureux et Dieu merci il est dans une famille ou ses soeurs ou autour de lui on a réussi donc on a quand même nous aurons l'occasion de revenir sur le garçon oui on a quand même un soutien parlons Florazé de cette femme non la femme expliquez-nous ce qu'elle veut mais la femme n'a rien à c'est l'homme je veux dire que c'est l'homme qui doit pousser la femme justement à peut-être changer ou pas d'avis mais je dis que le garçon qui veut prendre pour la fille je veux dire la femme comme pour épouse vous insistez non oui j'insiste pourquoi j'insiste pour dire que c'est lui qui doit créer oui c'est lui qui doit créer un certain encadrement parce qu'après ça pose un problème parce que la femme est amoureuse oui mais après ça on va pas vivre d'amour et d'eau fraîche c'est ce que je veux dire on peut bien être amoureuse pour la femme mais l'homme également parce qu'il a un devenu c'est lui qui construit la femme c'est lui qui encadre la femme il va le faire comment d'accord je dis donc que Dieu merci il est dans une famille où il y a quand même un potentiel financier donc ça veut dire que avant même de penser au mariage parce que la famille dit non on va doter tout non non c'est pas toujours ça l'essentiel est-ce que il faut donc trouver quelque chose de consistant commencer à trouver et puis à côté on trouvera les défauts qui étaient auparavant invisibles voilà c'est Christelle qui réagit depuis l'école de poste à Yaoundi je pense que ceux ou celles qui vont être dotés peuvent avant tout trouver même un commerce à ce monsieur donc la famille peut trouver un commerce à ce monsieur mais la femme n'avait pas besoin d'en faire un problème d'état une autre réaction je pense que la dame doit réfléchir avant de s'engager si c'était cette si j'étais cette dernière je l'épouserais car elle a même le soutien de toute la famille je vis la même situation je suis heureuse aujourd'hui parce que Dieu est au contrôle joli témoignage merci à vous chers téléspectateurs de continuer à réagir sur Equinors Télévisions on fait de la télé comme chaque matin d'ailleurs voici la revue des réseaux sociaux merci Eric Fopoussi merci de me passer la parole pour cette journée trois informations et puis la toute période on parle de financement on parle d'argent mais surtout de cette menace sur le déblocage des financements on revient donc avec le FMI qui demande au gouvernement d'intégrer dans un délai de deux mois les dépenses justement liées au carburant et à la sécurité dans la loi des finances 2018 on rappelle que c'est une information qui circule et qui fait qui pose pas mal d'interrogations on évoque aussi l'hypothèque sur le décaissement des 95 milliards de francs CFA prévus pour cette année et on rappelle que c'est un grand enjeu surtout une grosse question qui taraude l'esprit de nos chers internautes quel est donc l'enjeu de cette menace sur le déblocage de ces différents financements surtout avec les 95 milliards de francs CFA par rapport à cette loi de finances on sait aussi que c'est au thème de sa mission du 24 qui s'est tenu du 24 au 14 mai dernier l'équipe pays du FMI donc dirigée par Corinne de l'Echat a donc livré ce rapport et ce diagnostic sur la toile qu'on qualifie qui donne l'échec tous azimuts et voilà donc ce qui pose quelques interrogations qui a échoué c'est Corinne déjà ou c'est le Cameroun ou c'est la mission peut-être la mission le Cameroun mais le Cameroun je pense bien C'est un autre confrère écrit souvent parce que là moi je sens que commence lorsque la mission de FMI impose une certaine orientation elle est dit draconien au gouvernement la presse proche du gouvernement commence à trouver ah oui le FMI est en train de piéger voilà donc c'est pour ça qu'il fallait bien savoir alors il faut qu'on se il faut qu'on rentre dans le contexte nous sommes en juin 2017 le Cameroun le président parle des résiliences le Cameroun est vraiment dans un contexte économique très compliqué il y a de fortes tensions de trésorerie il n'y a pas d'argent le Cameroun souhaite avoir de l'argent et donc le Cameroun rentre au FMI et contacte un accord avec le FMI ce qu'on appelle les facilités élargies de crédit d'un montant de plusieurs milliards de francs CFA un premier décaissement est fait et le Cameroun promet d'ailleurs via ce décaissement là de mettre en place des mesures structurantes pour structurer son économie c'est alors qu'on voit intensifier les différentes actions menées par le ministre des finances de l'époque Alamin Ousmane Bey qui parle des fonctionnaires fictifs du comptage physique des personnels alors sauf que le FMI cette fois est allé encore plus loin et demande au Cameroun d'inscrire son budget lié au carburant qui ne figure pas dans la loi des finances 2018 mais également lié à la sécurité Bon Bengan c'est quoi l'enjeu maintenant puisqu'on parle de 95 milliards de francs CFA qui pourraient ou non ne pas être débloqués par le FMI si cette exigence n'est pas respectée dans les deux mois ? L'enjeu c'est ce qu'a développé Flora je l'ai dit on risque de fermer les robinets si vous ne dites pas si vous ne présentez pas clairement vous y croyez ? Oui on peut fermer non et commençons vous avez parlé de juin si remontons en mars 2017 le FMI a constaté du moins avec en le regrettant que ce que sa directrice avait dit au Cameroun n'a pas été respecté notamment il fallait que les projets que les projets arrivent en maturation et que ce projet soit exécuté on s'est rendu compte et l'autre chose qu'on ajoutait que Christine Lagarde avait dit c'est qu'on avait embrassé beaucoup de choses et on n'est pas arrivé au fond de ces choses nous avons une institution qui voulait nous aider à parfaire notamment la caisse autonome d'amortissement on a même nommé un nouveau directeur qui commence à j'allais dire qui voulait travailler en adéquation avec le gouvernement en leur disant amenons les projets en maturation exécutons les personne est là à écouter en lui disant nous avons même plus de 5000 milliards ici nous avons dégagé plus de 2000 milliards pour payer les PME la dette intérieure personne ne fait rien donc on va donc main et pied lier au fonds monétaire international puisqu'il n'y a pas d'argent il faut de l'argent pour financer il y a l'argent la caisse autonome d'amortissement parce que sauf que l'agent cet argent là est soumis à un non non est soumis à une condition très forte c'est qu'il va falloir élaborer un projet mais justement c'est une condition très faible ça veut dire que vous allez me dire que un gouvernement de la République ne sait pas élaborer il ne peut pas écrire un projet et tous ces séminaires que dénonçaient mais c'est pourquoi on vous parle séminaire atelier de renforcement des capacités tout à fait mais attendez c'est bien trop compliqué pour eux ah d'accord c'est bien trop compliqué pour eux c'est vraiment compliqué parce qu'ils n'ont pas réussi à débloquer cet argent tout à fait maintenant le FMI vient donc vous dire monsieur hier on vous a donné quelque chose accordé avec faute maintenant il n'y aura plus d'accordé avec faute vous avez vous êtes engagé dans les guerres cette guerre coûte combien on vous avait interdit de subventionner le carburant au Cameroun donc une bouteille de gaz que coûte 6500 devrait coûter 13000 vous en êtes où ? dites nous donc là mais bon bon vraiment quand je vous dis en jeu que veut le FMI ? le FMI veut quoi au Cameroun ? le FMI veut quoi ? que le Cameroun puisse gérer de manière saine son agent l'agent public est-ce que c'est vraiment ça que le FMI recherche ? non le FMI veut s'enrichir davantage en appauvrissant l'orientation principale du fonds monétaire international c'est d'appauvrir les états au bénéfice des multinationales et des banques étrangères c'est tout mais c'est pour ça qu'on dit n'y allons pas c'est à dire que pour là j'étais serré à la place du président de la public j'ai dit madame vous avez donné 400 milliards dernièrement ça va je ne prends rien allez vous en arrête oui parce que faire ça pour quelques petits 95 milliards de francs voilà mais ça veut dire que nous même nous ne pouvons pas élaborer la caisse autonome d'amortissement vous dit voici l'argent frais venez prendre voilà la coopération française vous dit élaborer d'abord les 400 milliards que nous venons de vous donner c'est pour les communes il faudrait que chaque commune vienne avec le programme national de développement participatif là encore c'est bloqué c'est encore l'ambassade de france qui essaye d'aider le gouvernement camerouna à élaborer les projets pour consommer votre argent donc en fait le fmi continuera à nous appauvrir oui je vais dire appauvrir le pays mais à enrichir certains individus ils vont voir puisque c'est l'endettement on va dire que c'est pas le fmi qui donne comme ça pour rien c'est l'endettement bien sûr c'est l'endettement parce que beaucoup penseraient que c'est qu'à il faut nous donner c'est vraiment l'endettement vous lui dites que mais j'ai le cancer vous dit non votre cancer je ne veux pas c'est le palud moi le palud que vous avez dit non non le palud je peux supporter avec les petits médicaments attaquons le cancer vous dit non l'argent pour la chimio coûte très très cher laissez moi c'est ça donc vous allez donc faire quoi avec un médecin qui vous dit vous changez de métier est-ce que est-ce que parce que le fmi est une banque parce que le fmi a mis en place cette facilité élargie de crédit est-ce que le fmi par ses injonctions et ses conditions là ne montre pas comment donner il n'est pas très sûr de la solvabilité du Cameroun et qui veut s'assurer que le Cameroun peut rembourser cet argent à une échéance raisonnable effectivement oui et là c'est effectivement le problème qui se pose oui parce que christine lagarde a dit qu'elle craint que le taux de du Cameroun pourrait atteindre 39% d'accord lorsque le taux d'endettement atteint à ce niveau ça veut dire qu'en fait vous êtes à terre et elle ne comprenait pas pourquoi l'atteinte du point d'achèvement en 2006 aujourd'hui on en soit encore là on ne puisse pas se relever donc effectivement c'est là le problème on vous dit on vous donne même vous allez rembourser comment comment le port en eau profonde de Kribi vous n'en parez même plus c'est devenu port autonome de Kribi alors que ce n'est pas ça la voie ferrée qui amène là-bas vous ne pensez même pas faire l'axe 0 les chinois disent qu'ils vont quitter bientôt vous n'arrivez pas à donner votre 15% l'autoroute voilà yaoundé non donc en fait le FMI effectivement vous avez raison c'est ça la principale inquiétude on vous donne même les 95 000 vous ne pouvez pas rembourser voilà donc Chalamet on est un peu là comme un banquier et un individu qui vient ou bien dans une réunion vous venez dans une réunion le dimanche vous voulez contracter un prêt vous demandez à la région de vous donner 5000 francs bon disons 50 000 francs CFA alors la réunion qui est ici le FMI et vous qui êtes l'étage du Cameroun vous dit mais les 50 000 là vous allez faire quoi avec parce que si c'est pour aller boire les biens au quartier on vous a même donné l'argent pour envoyer les enfants à l'école le prêt scolaire maintenant dis donc tu veux acheter le tirer tu vas parce que le FMI veut assurer que l'argent qu'il donne là cela sera investi dans des projets qui pourront être rentables au Cameroun parce que c'est pour aller dépenser les fonds de carburant les surfacturations les papiers j'ai dit coût 2500 francs 3003 c'est pas c'est pas la peine du coup monsieur il faut pousser pour vivre on peut éviter d'écouter les discours éviter d'écouter les discours comment on peut boucher la donnée est à la fin des mensonges tout simplement d'accord et mis par des tamtams creux je l'ai dit pourquoi les ongées sont dans ce pays de plus comme elle elle est 50 ans que nous avons les ongées regardez la ville de Bétois combien doit-il y avoir Bétois combien doit-il y avoir dans le nord les contre la famille les contre l'avancée du désert les contre l'info terre cause les contre c'est ça ça a déjà changé mais je serai vraiment la question que je vous pose ce matin est-ce que ça a déjà changé non ce matin mais c'est le fond aussi j'en viens c'est que le fmi est en train de vouloir donner son agent au Cameroun d'accord est-ce que le Cameroun est-ce que le Cameroun peut rembourser j'en viens si déjà à ce niveau il n'aide pas le Cameroun vous pensez que ça travaille après on a dit l'éduction du train de vie de l'état avant même qu'on nous donne la première aide quelles sont les voitures qu'on en fait au sous-profet et au préfet quelles sont les voitures qu'on en fait au gouverneur quelles sont les voitures dans lesquelles les ministres roulent vous pensez qu'un sous-profet lambda dont la voiture coûte minimum en termes de consommation à Cameroun cent mille francs la semaine ce qui fait quatre cent mille de mois tant qu'on n'a pas de tirer la voiture il peut changer son train de vie à tant qu'on n'a pas encore quatre cent mille la beauté de ses vécu se trouve trop bien d'accord alors monsieur il faut aussi c'est un l'art que le dit réduire le train de vie si on réduit le train de vie et que les gars n'ont plus le bon de caméra ils vont pour se laisser les usagers d'accord en tout cas je contacte le fmi a une fixation sur le carburant souvenez-vous au b1 que tout récemment le camo le cameroun le fm avait demandé au cameroun de remonter les prix à la pompe et le gouvernement avait à l'époque dit que non ça pourra jouer sur les ménages et le fm a dit non pas 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 forcément parce que le carburant c'est les bons de carburant ici c'est si c'est certainement que l'État du Cameroun retire tous les véhicules qu'ils ont vaut sous professe qu'ils ont vaut toute l'administration les bx les b8 tout ce qu'ils ont donné et qu'on donne les véhicules des orphelins d'accord quand on offre les véhicules des orphelins dans la consommation ne repasse pas les 30 000 35 000 40 000 comment les souffles feront un tournée depuis le contact tournée c'est ça c'est dénié au profit justement pour que le garçon émerge etc le mariage c'est pas pour le mariage c'est une fin en soi c'est une consacration une réussite de la vie de tout stopper je dis à la fin puisqu'elle en pleine réflexion de réfléchir ça elle elle a toutes les cartes avec tout ce que nous déballons sur ce plateau mais je dis oui je dis elle doit bien réfléchir elle doit bien réfléchir et peser le poule contre et toutes les conséquences mais je dis on a le droit de choisir je peux décider d'être avec un monsieur qui travaille comme Thomas l'a dit ça fait pas de moins une femme matérielle sur quoi que ce soit c'est un peu comme vous les messieurs aujourd'hui je crois se dit monsieur neuf prendront une femme au moins qui se débrouille qu'elle soit corbeauceux mais qu'elle fasse quelque chose et non comme vous avez l'habitude de dire une consommatrice monsieur il faut aussi j'apprécie l'intelligence avec laquelle Flora je retiens mes propos oui sauf qu'elle les rend mal sauf qu'elle les rend mal en tout cas je vous invite un homme avant d'épouser une femme oui devait avoir le minimum exigible dans le temps c'est à dire un champ une maison équiper la cuisine de sa femme oui savoir chasser ou pêcher avant d'aller chercher femme oui aujourd'hui permettez-moi j'achève parce que vous retenez je vous je dis l'homme ne devait prendre femme que lorsqu'il avait une maison un chez lui parce que c'est la première question que posait le beau-père toute première question tu la prends pour l'amener où ? mais ce sont les mêmes questions qui la proposent dans ma maison la maison que j'ai construit la famille ce que vous ne savez pas c'est que cette histoire elle est belle cette histoire d'une beauté incommensurable la maman la famille du gars a pris toutes les dispositions pour que le gars soit un homme responsable c'est la famille qui amène son fils son enfant le fruit de ses entrailles à devenir responsable c'est ça c'est la famille qui organise le mariage c'est la famille qui organise tout non pas pour laisser le garçon dehors mais pour le consacrer le maître le responsable c'est dans un domicile et dans un toit je peux vous dire ce garçon a déjà une maison ah ouais je peux vous le dire ah oui il ne va pas prendre la femme donc ce que Flora c'est en train de dire je ne sais pas la voie de ça mais je vous le dis la famille qui prépare elle dit justement des novellas ce que nous regardons ce que vous comptez non attendez on ne va pas oui oui ce que vous dites justement elle dit ce que les femmes regardent tous les jours nous voilà c'est autre nous sommes dans la réalité la femme doit bien réfléchir là où elle est en train de ne pas et supporter les conséquences justement c'est ce qu'il ne faut pas faire il ne faut pas réfléchir il faut réfléchir je l'ai dit ici on garde la raison justement c'est parce que vous réfléchissez que vous tombez parce que vous pensez que votre cerveau seul peut voir tout or vous ne pouvez pas voir votre nuque madame personne ne voit sa nuque donc c'est les autres c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que cette femme elle va rater l'homme de sa vie et même la famille de sa vie les belles soeurs vous acceptent votre belle mère vous accepte vous accepte j'ai dit elle est tombée du ciel non c'est la chance de sa vie alors Florazé on va avec vous prendre les différents messages les réactions des téléspectateurs ce matin qui souhaitent et aussi à votre suite réagir à vos propos pas que vous bien sûr allez-y Florazé alors la femme doit avoir confiance et foi en son mari dont elle doit croire que tout va changer il se peut que tout change d'un jour à l'autre sauf que le monsieur n'est pas encore son mari autre sms ce matin non j'ai ajouté un commentaire après pour dire que le monsieur n'est pas encore son mari c'est ce que l'histoire dit merci un conseil au prétendant la jeune femme ne devrait pas avoir cette perception de l'entretien de son couple à savoir le regard de son portefeuille car si tout homme avait déjà car si tout homme avait déjà une situation on n'aurait pas de très belles histoires d'amour enfin ça c'est vous qui le dites alors une autre réaction ce matin moi ce que les téléspectateurs n'appellent pas pendant qu'on un conseil au prétendant de cette femme qu'ils cherchent femme ailleurs cette dernière est une calculatrice c'est vrai que financièrement le couple dépendra de la famille de l'homme et ça peut être problématique tant pour l'autorité de l'homme dans son foyer que pour la stabilité de son couple peut-être que… non 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 il faudrait dire comment l'Afrique est organisée apport à ça lorsqu'un homme s'engage s'engage à se marier c'est votre famille d'abord même ce que vous appelez aujourd'hui jugement des hérédités ça commençait par là le papa vient vous dit vous construisez ici, vous allez faire votre plantation là-bas. Si je ne suis pas là demain, vos petits frères seront repartis de telle manière ou de telle autre. Votre soeur, qui est ici, ils vont en mariage et que ça ne réussit pas, comportez-vous de cette manière, de telle manière ou de telle autre. C'est comme ça que j'avais. Ça veut dire que ce garçon, comme je l'ai dit, sa famille l'encadre parce qu'on voudrait qu'il soit le père de la famille et on va l'encadrer dans ce sens. Ce n'est pas justement la déviance qui est la déglaire des réglementations sociales qui est arrivée à partir des années 80. Fait que tout le monde a ses repères. Ça coïncide avec le renouveau. Oui, oui, absolument. Les années 80, ça coïncide avec l'avènement du renouveau 82. Oui, Florent. Comment peut-on affirmer que la dame n'est pas amoureuse du jeune homme ? Or, elle demande un conseil auprès de tous. Elle fait les calculs. Quand on dit, doit-elle m'engager avec lui alors qu'il ne travaille pas ? C'est tendance à me dire, au nom de l'amour, au nom de l'amour, on ne pose pas ce genre de question. Les gens ont du mal à accepter la vérité et à la réalité en face. Tout le monde fait les calculs. Je vous ai compris. Nous constatons... Je vous ai compris. Je crois que je... Quand on aime, on ne calcule pas parce que l'amour est soi-disant aveugle. Pourquoi une fois qu'une femme a de l'argent, son homme est amoindri ? Je voulais vous dire que je connais l'histoire d'une femme dont un homme a venu demander la même bonbon, qu'il voulait épouser la femme. Mais la femme a demandé à ce que l'homme lui présente l'état de son compte bancaire, l'état de ses... Dans ses réunions, l'état... Pourquoi ce type d'exemple ne m'étonne pas ? L'état de voir sa situation financière, l'homme a joué franc jeu, il est venu présenter parce qu'il avait une dette de 1 million dans une réunion, la femme a dit que non, tu viens chercher mon argent pour pouvoir l'embousser, elle est partie jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour ? Pourquoi pas. Elle voulait savoir si elle n'a pas un braqueur. Oui, c'est important. Il y a les hommes qui... Tu peux être là que c'est un bandit, tu fais comment ? Le jour où le bandit arrive, il est très mielleux dans son truc. Est-ce que là, vous tombez, comme tu dis souvent, dans les tchoukis ? Ça y est, nous, nous disons tous que certaines personnes ruminent là, ruminent en là. Vraiment, nous, vraiment. Je rencontre quelqu'un, est-ce que... Ce sont des premières... Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu es issue... Ce sont des questions naturelles. On a utilisé votre sixième... Naturelle. C'est ce que vous appelez sixième sens. L'évision. N'entrez pas dans les chalsons. Oui, oui. Non, vous pouvez pas faire les calculs, mais dans le dialogue, dans le dialogue, on peut justement... Notre intuition peut nous aider. Non, non, mais... Tu vas à certaines informations, c'est mon avis. Il faut comprendre aussi les femmes aujourd'hui. Oui, pardon ? Parce qu'il y a tellement d'hommes mesquins qui sont arrivés et qui ont trompé les femmes que désormais, elles préfèrent avoir des garanties. Mais on va toujours les tromper. On va bien longtemps les tromper. Et en plus, quand tu parles, il y a un homme qui ne travaille pas. Si ta mère est malade, qui va l'envoyer à l'hôpital ? Toujours toi. Il faut également que les hommes arrêtent ça. Si ta mère est malade, qui va l'envoyer à l'hôpital, alors qu'elle est un beau fils. Donc, vous êtes une femme qui ne traçant rien. Donc, chère Lamelle, je ne sais pas si comment vos filles feront, mais j'espère que vous ne l'aurez pas fait. À des hommes qui vont se faire entretenir par leur famille. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. On va aller voir M. Bacchou, chère Lamelle. J'ai dit quoi à le voir ? On va le voir parce qu'il va changer d'humeur dans un court instant. À tout de suite sur Equinox. Je m'interroge ce jour sur la question de technique de détournement mis en place par les volants de ce pays. Oui, les voleurs. Comment comprendre que les techniques de vol soient si nombreux et que les voleurs ne tarissent pas d'imagination en matière de distraction de fonds publics ? La preuve, nous sommes à l'heure actuelle au ministère des Finances avec Emmanuel Le Roux et cette fameuse affaire des comptes fictifs. Comment comprendre que les gestionnaires de crédit soient devenus de gros prédateurs encore plus voraces de la fortune de l'État ? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que ces voleurs de la République croquent aussi bien le budget de fonctionnement que le budget d'investissement ? Savez-vous que s'agissant du budget de fonctionnement, les principales rubriques qui laissent libre cours à toutes sortes de manipulations vol sont camouflées dans le secteur de l'eau. L'électricité, le téléphone, la facture ou la fourniture de bureau, l'entretien véhicule, les frais de déplacement, le petit outillage, le matériel et l'immobilier, l'habillement, les vivres, nourriture et médicaments ? Savez-vous que les dépenses et fournitures de bureaux vont crescendo au fil des ans avec l'accroissement du budget de l'État sans rapport avec les services, mieux avec les rendements ? Savez-vous que la ligne d'entretien véhicule est devenue celle qui engraisse le plus les gestionnaires de crédit et autres intervenants de la chaîne de dépense, puisqu'il n'est plus superflu de constater que les véhicules neufs sont soumis à la réparation six mois seulement après leur achat chez un concessionnaire ? Savez-vous que nous avons quatre ministres du gouvernement du 2 octobre qui à peine ont tiré des véhicules ? Six mois plus tard ont renvoyé ces véhicules parce qu'ils manquaient de pièces. Ils ont dit que c'est lors d'une mission de prise de contact qu'ils ont dû endommager certaines pièces. Il fallait commander. Comment comprendre qu'au cours d'une année budgétaire, comme celle en cours, le même véhicule est souvent réparé une, deux à trois fois à hauteur d'un montant, allant parfois au-dessus du montant d'achat de celui-ci, quel qu'en soit l'État ? Comment comprendre le fait que les tickets de carburant servis aux administrations soient presque automatiquement transformés auprès des stations-services en argent moyennant l'abandon de 10% de la valeur faciale ? Comment comprendre que les frais de déplacement soient énormes que, dis-je, un gros gouffre à sous des fonds publics ? Savez-vous qu'il est de l'autorité publique que moins de 30% de la mission soit effectivement effectuée ? Savez-vous que, pour de nombreux responsables, c'est les correspondants des régions qui sont généralement appelés à la rescousse pour visser des fausses feuilles d'émission à l'arrivée et au départ ? Savez-vous que, pour tout service de petit outillage, matériel et mobilier, cette rubrique est prévue chaque année ? D'un exercice à un autre, elle a une nette progression, même s'il n'y a pas eu de réforme ou de création de services nouveaux. Cela s'est étendu au fait que, dans la réalité, il n'y a aucun achat, très souvent, ou un achat de matériel déjà existant. Savez-vous que, pour détourner aisément l'argent des pauvres contribuables que nous sommes, les voleurs-là, les pilleurs-là, les prévaricateurs-là, procèdent généralement au sabotage multiple des équipements, à la gestion calamiteuse des frais perçus au titre des amendes lors des contrôles routiers, au fonctionnement opaque du bureau de gestion du frais terrestre, cette haute serpente-mer, devenue un État dans l'État, à l'amélioration par quelques notaires du prix des immeubles dans les actes de vente au détriment du fisc, à l'organisation frauduleuse des ventes aux enchères dans le secteur des forêts de la faune, au gonflement des salaires et pensions des fonctionnaires, raison déjà mis en branle. Savez-vous que pour détourner l'argent, pour détourner aisément l'argent du pauvre contribuable,